En gros là on va parler avec Yousouf Et à la fin de De cette interview qui durera 1h30 maximum Je pense qu'on a déjà qu'il au moins 10 minutes Non non on a dit 1h30 Genre l'émission Elle va s'arrêter pile dans 1h30 Et du coup on a que ce temps là pour discuter Et en gros quand on a fait l'émission Sur Quand on a fait l'émission sur Sur la Air Jordanine MCR On a beaucoup parlé du produit tu vois Et on a beaucoup parlé de Maison Château Rouge tu vois Mais en gros Ton parcours il m'a grave inspiré Et quand on s'est rencontré Il y avait trop de similitudes entre ce que nous on avait pu faire Chez Camino Et ce qu'on a pu vivre auprès de nos proches Par rapport à ce que toi t'as fait Et en gros moi je voulais revenir Sur ce que Qui t'étais genre avant Maison Château Rouge Qu'est ce qui a fait que t'es devenu Le mec qui a créé Maison Château Rouge Et qu'est ce que t'es maintenant Donc si on doit revenir grave en arrière Genre avant Maison Château Rouge Genre un an avant Genre Youssouf c'est qui tu vois Avant Maison Château Rouge Bah en gros Je pense qu'il faut revenir vraiment Vas-y viens reviens à l'école ça Je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir Ce que t'as appelé tout ça Ouais bah au départ Bah moi je suis originaire de Vipin Donc dans le 93 Famille 7 enfants Daron ouvrier etc et tout Et en gros Attends là c'est Pio il a fait un bac Pio il fait des bacs Faut s'habituer à ça Ça c'est les profs de quand on était à l'école Tu vois au collège là Où t'avais toujours les profs qui faisaient Tiens tu devais remplir les fiches Pour dire ouais profession des darons Nombre de frères et soeurs etc et tout Et je me rappelle nous on se faisait vanner Mais tellement Jusqu'à même Je me rappelle il y avait des fois où je m'en... Genre je mettais pas les bons chiffres Parce que les profs ils rendaient fous Tu vois Donc Mais voilà Donc à Vipin J'ai fait Après j'ai fait un... Moi à la base on en avait parlé en plus Pendant le truc Je voulais faire de la pâtisserie Quand j'étais au collège Parce que je kiffais de ouf ça J'aimais bien J'aimais bien ça Mais après j'avais mes profs qui m'avaient Ils m'ont dit Ouais en gros ce serait du gâchis De faire ça Et que je devais plutôt m'orienter vers un... Tu vois vers un... Un circuit classique quoi De... Donc j'ai fait un... Je suis allé à la... Pardon J'ai fait un bac ES Que j'ai eu Et après mon bac pareil Je savais pas quoi faire En vrai j'avais pas d'autres En fait moi je crois que j'avais pas d'exemple autour de moi Parce que j'avais... Enfin si j'ai une grande soeur qui avait fait un bac ES aussi Et qu'après c'était plutôt orienté vers les RH etc et tout J'ai un... Mon grand frère lui il avait fait un... Il avait fait un... Il avait fait un bac STI Ça c'était plus ces trucs ingénieurs Genre sécurité, qualité, environnement etc et tout Et moi ça me parlait pas de ouf non plus Et en vrai bah je savais pas trop quoi faire Parce que je pense que j'étais plus un mec créatif Un mec de la communication etc et tout Et en vrai bah comme j'avais pas d'exemple autour de moi Bah je cherchais et je trouvais hop Et à la fin j'ai fait de la fac Donc je suis allé à la fac pendant un an En éco-gestion à Biltaneuse Et catastrophique Alors c'était une catastrophe et tout Parce qu'en vrai j'étais pas assez... Je pense que j'étais... Je crois que j'étais pas assez mature Mais aussi ça me plaisait pas Donc on y allait mais c'était pour... On foutait un peu la merde Ouais on foutait un peu la merde Parce qu'on allait avec des potes Et je me rappelle on regardait... On était en équipe alors On était en équipe Et on allait au fond des amphis On regardait des vidéos la veille Sur ça Genre comment faire des avions Tu vois avec le papier qui vont loin Des trucs comme ça Et on allait à l'école On se mettait au fond Et on faisait que ça à la fac Et après jusqu'à un moment Où ça devenait trop Et moi je me suis dit Je peux pas continuer comme ça Donc il faut que je fasse un truc Qui a du sang En fait j'ai envie d'avancer et tout Donc j'avais vu qu'il y avait Le secteur bancaire qui recrutait de ouf Et comme ça recrutait de ouf dans la banque Ben j'ai postulé dans la BTS banque Et là donc BTS banque alternance Parce que voilà après Ben forcément on est famille nombreuse Et d'abord ils ont pas les moyens Pour payer l'école Une école pour chacun Donc l'alternance c'était un meilleur moyen En plus ça pour le coup Mon grand frère, ma grande soeur Ils avaient fait l'alternance Et c'était un bon moyen Parce que en plus on était payés Pendant qu'on faisait ça Donc c'était cool Donc j'ai fait ça en BTS banque On va rentrer dans les détails C'est cool En gros pour BTS banque Vas-y donc je commence Pour trouver une entreprise C'était une galère un peu Parce que Ouais c'est un peu une galère Problème de réseau forcément tu vois Et donc là j'ai un premier entretien Une école Ils m'envoient En entretien à la société générale Et tellement Je voulais être pris là-bas J'ai été contacté pour un entretien Qui avait rien à voir avec mon poste C'était un entretien pour des gens Qui faisaient des BTS C'était quoi ? Gestion, comptabilité, gestion Et moi c'était un BTS banque Plus commercial et tout Et tellement j'avais la dalle Et que je voulais Bah je suis quand même resté Genre je fais les tests et tout Je suis sélectionné Je passe l'entretien avec la meuf Et quand je passe l'entretien Elle me pose des questions Et elle me demande Elle me dit quoi ? Elle me demande si Pourquoi j'ai décidé de faire ce BTS Qu'est-ce qui me plaît et tout Et moi je lui sors Bah en fait parce que je kiffe de ouf Le contact avec les clients Et donc en fait je rentre dans mon L'argumentaire que je devais utiliser Pour mon truc commercial Tu vois Et là elle pète un plomb Parce qu'elle se dit Mais en fait c'est un ouf Genre il a rien compris Il est perdu Et vas-y donc je suis pas pris la barre Après autre entretien Je le fais à la BNP Quand je fais mon entretien à la BNP Là j'y vais Et je me rappelle La dinguerie que je fais C'est que déjà il posait des questions difficiles Ou c'était sur les logos de la BNP Genre C'est quoi Ça représente quoi le logo de la BNP Genre des trucs vraiment Techniques que j'avais pas géré Et à la fin elle me dit Mais du coup Pourquoi vous voulez faire ce métier Et là j'ai dit une dinguerie J'avoue je sais même pas pourquoi je dis ça Je lui dis parce qu'on est bien habillé Et c'est la classe Mais franchement J'avoue j'avais même pas pris Au hasard Au hasard Et pareil ils m'ont pas pris Et après le dernier entretien que j'ai fait C'était au Crédit Lyonnais Et là j'ai été accepté Genre J'étais tellement content Et après j'avais annoncé à mes darons Et c'était genre Pour eux de travailler à la banque Je pense dans ce que ça représente Dans le fait de travailler dans un bureau La banque je pense que c'est le niveau le plus haut Quand t'es banquier etc et tout Donc après j'ai fait mon BTS banque Pendant deux ans Et c'était archi intéressant J'ai pas trop aimé le secteur Mais c'était archi intéressant Parce que déjà ça m'a donné quelques notions Même en termes de finances etc et tout Mais aussi je trouve que Comme j'étais beaucoup au contact avec les clients Ça m'a grave aidé Sur le fait de parler La communication etc et tout Parce qu'en fait Tu t'aperçois Surtout au début J'étais en agence Après j'étais sur une plateforme Donc on recevait beaucoup d'appels Des clients Et surtout ça T'as des clients en fait qui te contactent Et à chaque fois en fait Ils t'engueulent Parce que pour eux c'est toi la banque Tu vois Et ce qui fait que t'es obligé en fait De mettre de côté ta fierté D'être humble etc et tout De pas t'embrouiller avec eux Trouver des solutions Discuter etc et tout Et je pense que ça m'a beaucoup appris sur ça Et après au bout des deux ans Bah j'ai trouvé que c'était Bah la banque pareil C'était un truc au final Ca m'intéressait C'était pas en accord avec mes valeurs Parce qu'on devait vendre des crédits On devait vendre des cartes Crédit revolving Dès qu'un client en fait Il tapait pour un problème Tu devais comprendre son problème Et de son problème Tu devais trouver quel produit Bon car tu voulais les vendre Tu vois Ouais c'est sûr En fait c'est un peu un truc chelou Tu vois en plus surtout Moi je m'apercevais Que je captais très vite Les clients pour qui J'étais capable de Je savais A qui je pouvais travailler au corps A qui tu pouvais vendre un truc Et ça me mettait mal Tu vois Ça me mettait vraiment pas bien Et du coup je faisais pas les vendre Là à ce moment là T'es par exemple En première ou en deuxième année De BTS Là tu penses absolument pas aux vêtements Mais Y'a rien qui te démange Rien du tout Je pense avant d'écrire Mais même pas Non je vois même pas de crédit Juste je vais en costume Parce qu'on a l'en costume C'est pour ça T'as gardé les pantalons un peu C'est la classe J'étais dans une école Pour te dire Si tu venais pas en costume Y'avait un de la Qui était en face de l'école Genre l'équivalent du CPE Genre Ou du Ouais Du CPE J'arrivais de voir Et il disait Ben vas-y Tu traverses la route Tu vas au Delaven T'achètes une chemise Un pantalon Et tu reviens en cours Interdiction de venir Parce qu'en gros Quand on était Comme on est en alternance C'est un délai Où en gros Quand t'es en alternance T'es dans un milieu professionnel Donc tu dois venir en mode professionnel Après on trouvait des feintes Et tout Parfois on mettait basket On arrivait Et on passait vite Devant l'accueil Et tout Parce que t'avais Une meuf à l'accueil Qui contrôlait tout Les sapes et tout Mais en fait Tout ça Sur le coup C'était drôle Mais en fait Après ça t'apprend aussi Une certaine rigueur Qui je pense Peut être importante Même surtout quand t'es jeune Et je pense que aussi C'est cette rigueur Que j'avais pas Quand j'étais à la fac Donc je fais ça Et là j'ai quel âge Je crois c'est en 2000 Parce que c'est en 2008 Je crois que je passe mon Non 2008-2009 Ouais comme ça Où je passe le BTS Là t'as quel âge ? Et j'ai quoi 19-20 ans 20 ans ouais C'est là Deux ans après le boc Exactement ouais Et après quand je fais mon BTS Bah à la fin du BTS En gros On propose Si je veux continuer Ou si je veux être embauché Là-bas et bosser Et en vrai moi Je dis à mon boss Que ça correspond Vraiment pas Mais alors tiens Je suis transparent avec lui Et je lui explique Je lui dis parce que Bah il y a des choses Qui vont pas Qui me conviennent pas Donc je préfère pas continuer Et là on est Bah je crois que c'est au mois d'août Je lui dis ça Donc j'arrête Et en vrai je sais même pas Ce que je vais faire juste après Et moi j'avais un peu entendu parler Des écoles de commerce Etc et tout Et c'est un truc que je connaissais Ah en vrai École de commerce J'en ai entendu parler La première fois Quand j'étais en BTS Et ça j'avoue Je trouve que c'est un truc de ouf Parce qu'en réalité Quand tu regardes Même sur Paname ou autre Bah t'as des jeunes en fait Depuis qu'ils sont en seconde Ils savent déjà Qu'ils veulent entrer dans une école de commerce C'est ouf C'est prépa etc Et tout Moi pour moi c'est un truc Je savais même pas que ça existait Et là je me dis C'est chaud quand même de voir A quel point on a pas accès Aux informations Quand on est en banlieue Je pense Je sais pas si ça a changé maintenant Mais moi je trouve que c'est quand même C'est quand même assez Enfin ça fait flipper même En réalité tu vois Moi y'a un truc qui me rassure De ce côté là C'est le fait qu'il y ait grave L'accès à internet Et franchement avec internet Même si tu as un peu la dalle Et que tu veux trouver des infos Ouais tu peux aller les chercher Tu peux aller les chercher C'est clair Mais après t'as vu Je pense que t'as raison Aujourd'hui il y a internet Mais je pense qu'il y a un truc Qui a Bah en tout cas Nous à l'époque Je pense qu'internet C'était même pas comme aujourd'hui Et ce qui manquait C'était des exemples autour de soi Parce qu'au final Bah t'es limité par ta Bah ce qui t'entoure Et ton environnement Et comme t'es limité par ça Bah en vrai tu vas vers ça Tu vois comme moi mes parents Bah en termes de taf et tout Tu vois ils c'était pas capable de Tu vois et je vous voyais Y'avait plein de gens dans ma classe Bah c'était les parents Ils leur disaient des noms de métiers Tu vois Ou ils les envoyaient en stage Chez des potes Qui étaient avocats Des potes qui avaient des agences immobilières Etc et tout Et nous bah vas-y Moi je faisais mes stages à la pizzeria Tu vois à côté tu vois En plus ils me faisaient la zermie Ils me faisaient la zermie Parce qu'ils font pas vite les merguez C'est des dingueres et tout Genre j'avais des potes Ils faisaient ça au grec et tout Tu sais c'était Moi j'ai des potes Qui faisaient ça au grec Mais je crois c'est Pi Piway l'a pas fait un stage au grec Ohlala Il me semble Pi c'est ça Pi t'as pas fait ton stage au grec toi Quoi ? Excusez moi je te dis T'as pas fait ton stage au grec toi Ainsi fort de 3ème T'as vu ? Greg de Sevran tout ça Il a fait ton stage là Stage de 3ème de Piway au grec de Sevran C'est le meilleur Non mais en vrai moi Gros c'est tellement vrai En gros pour moi Quand tu Quand t'es petit Ton imagination Elle a comme limite Genre ton environnement Et tous les gens que tu vas croiser Sachant que chaque personne que tu croises Elle devient Un tout petit peu ton environnement Exactement Mais pour moi Ton imagination Elle peut pas aller au-delà de ça C'est clair et net Vu qu'on n'invente rien Et que tu fais que Transformer ce que t'as Ou t'inspirer de ce que t'as vu Pour moi Tu pourras jamais te dire Ouais je vais être designer de vêtements Si t'en as pas croisé Ou si genre t'as pas vu Un mec Qui te ressemble un peu Qui peut l'être De force Et en vrai Pour moi C'est pour ça que C'est vraiment pour ça Qu'on voulait t'avoir Ce soir C'est parce que tu vois Là on lance un projet Avec une marque J'ai failli dire à la marque J'ai failli dire à la marque J'allais faire une mic Non mais là c'était Là c'était pire que moi Avec moi qui snitch J'ai fait un projet avec une marque Et on va permettre A des jeunes créatifs Jeunes dans le sens nouveau De travailler avec une marque Pour créer une campagne Et en gros Moi je pense que Si t'as pas Ni l'opportunité en mode Ouais Vas-y tiens Vas-y tu peux aller faire ça Ni un exemple Bah tu peux pas Tu peux pas y arriver C'est pour ça que c'est cool Comter ce soir Pour que tu puisses Raconter Mais c'est trop important Ce que tu dis Et du coup En fait tu te mets Plein de barrières Parce que tu penses A chaque fois Que si un tel le fait Bah c'est parce qu'il vient de Tiens après Quand t'avances Bah tu commences A apprendre des trucs Aussi même De nouveaux métiers Etc et tout Et à chaque fois Tu dis Bah en fait Si un tel il le fait C'est parce que lui Il a quelque chose en plus Qui fait que toi Tu peux pas le faire Donc tu te brides Aussi beaucoup comme ça Et attends Pourquoi je suis arrivé Au stage de troisième Par rapport aux parents Bon là Je m'emmène Moi je voulais juste Revenir sur Quand tu parles De la période Et moi je la trouve Grave importante La période Genre entre le bac Et ce que tu veux faire Après C'est la réalité Pour tout le monde Et t'as pas le choix De passer par là Mais je trouve que Genre savoir Qu'est-ce que tu veux faire Comme métier Quand t'as 18 ans Et qu'en vrai Tu connais pas T'as pas créé encore T'as une identité Pour moi L'identité Tu l'as créé A ces âges là Tu crées en tant qu'adulte Genre à 21 22 23 ans Bien sûr Le problème c'est que Bah t'es obligé De t'insérer dans des études Puis tu découvres un petit peu Qui tu veux devenir Etc C'est pour ça que Je pense que toi T'as fait plein de choses Avant d'arriver à ce que T'aimais Exactement Bien sûr Et là mon petit ref En vrai Il est dans cette période là Et genre Moi je sais Quand j'étais dans cette période là Je me posais pas trop de questions Parce qu'en vrai Quand t'arrives au bac Ça arrive super vite T'arrives en seconde La seconde c'est facile T'arrives en première T'as le bac de français T'es tranquille Et en vrai T'arrives en terminale Et dès la terminale Il faut se dire Ah ouais Vas-y Tu fais quoi comme taf C'est flippant d'offre Tu passes de A 16 ans A te dire Vas-y De là T'as l'air J'air plastique Vas-y Non pas plastique C'est frère Après moi j'avoue Je suis jamais allé voir Une concert d'orientation Ou quoi que ce soit Après j'ai entendu Beaucoup de négatifs dessus Et moi j'ai jamais voulu aller voir Parce que En fait j'ai toujours su Que ça allait pas m'aider Donc je suis pas allé voir ça C'est ce qu'il t'avait dit au début Ouais fais pas la pâtisserie Après tu t'es dit Ouais Tu veux plus confiance Moi j'ai eu plein de trucs comme ça Qui m'ont démotivé Tu vois à l'école Par exemple même quand j'étais Quand j'étais au collège Je me rappelle qu'en quatrième Il y avait des classements Tu vois Et sans mentir Je crois que j'étais Peut-être le deuxième Ou le troisième de ma classe Mais en mode J'allais à l'école Et j'avoue J'étais pas un mec Qui bossait de fou Parce que j'avais quelques Je sais même pas Si c'était quelques facilités Même pas C'est qu'en vrai J'aimais bien Moi j'aimais bien Discuter avec les profs Tu vois En mode Comme si j'étais un daron Genre des sujets Sérieux Lancer des débats Ah c'est toi le mec A la fin du cours Qui allait voir le prof J'aimais bien parler Parce qu'en vrai Tu vois En fait j'ai toujours été Comment dire ça Curieux Sur tout Sur plein de choses Tu vois Mais tout le temps Tout le temps Parce que En vrai T'as vu quand tu te poses Des fois moi Je me pose des questions Je sais pas Je me dis Peut-être que je suis en off Mais quand tu te poses Des questions sur l'existence Etc Et tout En vrai tu dis C'est un truc de malade Tu vois Quand tu remontes Tu dis ouais Tu regardes des reportages On te dit ouais T'as des hommes Qui découvrent des gens Qui datent Il y a plus de 50 000 ans Etc Et tout Et en vrai tu dis En vrai A cette période là Il y avait des humains Qui finalement En fait Quand toi t'arrives aujourd'hui Bah t'as un lien avec eux Parce que en fait C'est que des descendants Qui font que ça arrive jusqu'à toi En vrai c'est un truc de fou C'est des trucs de fou Et donc à chaque fois Moi je me posais plein de questions Comme ça Et donc j'allais voir les profs Et je lançais que des débats Comme ça tu vois Un peu relou Mais intéressant Et Et je sais pas pourquoi J'arrive sur ça Je vais faire plein de fois ça Je crois aujourd'hui Non mais non Tu disais C'était vraiment important On est curieux Et que c'était ça Mais je sais que j'étais curieux En tout cas En fait j'ai jamais su Ce que je voulais faire Et un jour mes profs Ils m'ont cassé la tête Parce que comme je me donnais pas à fond Pour me mettre une pression Ils ont dit On va le faire redoubler En quatrième tu vois Et moi ça m'a fait péter un plomb Parce que je me suis dit Mais en vrai là J'ai des bonnes notes Il me dit ça Et du coup J'ai décidé d'arrêter de travailler Genre je travaillais plus tu vois Parce que ça me saoulait tu vois Et après Avec le recul aujourd'hui Je pense que T'as Il y a plein de choses Sur lesquelles on était pas capable De mettre des mots Quand on était plus petit Mais t'as plein de choses Que tu voyais Qui étaient soit injustes Ou que tu Parfois moi Il y a beaucoup de choses Où je trouve que c'est juste de la logique On va à l'école On apprend des trucs Mais en fait c'est que la logique Et je me dis toujours la même chose C'est que Avant qu'il y ait un mec Qui soit Un mec qui vienne Et qui fasse une définition Ou Entre guillemets Il markete un concept Mais en fait T'as des mecs Qui l'ont fait avant Mais sans se poser de questions Ou sans donner de nom Tu vois Parce que forcément Ça a été fait Il y a un premier humain Qui l'a fait Et comme il y a ce truc là Et à chaque fois je me dis C'est la logique Donc parfois Genre j'aimais pas trop Ce qu'on apprenait à l'école A cause de ça Parce que je disais En fait Ça c'est des trucs qui existent déjà Quelqu'un l'avait déjà fait Mais juste Il me donnait pas de nom à ça Mais ça existait déjà Donc t'avais plein de débats Comme ça que je lançais Et après du coup Quand j'ai dû faire Lorsque je suis allé En école de commerce J'ai fait mon école Donc j'ai appris Qu'à les écoles de commerce Je me suis inscrit Je fais ça toujours en alternance Et là je suis allé dans le web Parce que pareil Le web c'était un truc Qui recrutait à l'époque Genre c'était C'était là où il fallait aller C'était à 2000 2008 2009 Ouais 2009 Bah après mon BTS En tout cas Je vais en école de commerce Je fais mon Mon alternance dans le web Et quand je suis dans le web J'aime bien Tu vois Je trouve ça intéressant Comme C'est intéressant J'apprends des choses Mais l'environnement La culture Elle me parle En vrai Vraiment pas Parce que Pareil Je suis pas capable De mettre des mots dessus Sur le coup Quand je suis dans ce secteur Mais ça me parle pas Genre j'y vais J'ai l'impression De faire trop d'efforts De devoir mettre un déguisement Tu vois A chaque fois que je vais là-bas Parce qu'en plus C'est un secteur Où les mecs Ils sont dans Où c'est cool Tu vois C'est cool T'as une console En fait c'est comme C'est comme Ils ont Ils allaient dire Mais attends Mais qu'est-ce que tu fais là C'est comme ça ici Attends Les mecs dans le web Les mecs dans le web A l'époque c'était pas le même web Mais c'était genre Maintenant on a droit aux consoles C'est ça ? Non c'était C'était console En plus nous A l'époque on faisait En fait on développait Des réseaux sociaux Pour les écoles Et les entreprises C'était genre Parce qu'il y avait Le début de Facebook Et toutes les entreprises Elles voulaient leur propre Facebook En même temps Donc en gros Le truc à la mode C'était tu crées ton propre truc Et comme ça Tu crées une synergie Entre les employés Etc Et tout Ce qui pour moi C'était un peu Compliqué Parce qu'en fait Facebook Ça faisait le taf Après tu avais Des LinkedIn Etc C'était un peu compliqué Mais dans la culture C'était Dès qu'il y avait un truc Fallait aller border coup En plus J'avoue Moi je vois pas Donc ça veut dire C'était un peu compliqué Puis il y avait même En termes de discussion Les refs et tout C'était pas mes refs Donc à chaque fois Je devais faire des efforts Je devais beaucoup M'adapter Je devais faire trop d'efforts Et ça m'épuisait beaucoup Et en vrai Il y a un moment Je me suis dit Mais c'est pas dans ça Que j'ai envie de bosser Mais c'était très différent d'ici Et le secteur du web Genre Il y a quelques années C'était un secteur Il n'y avait pas beaucoup De diversité Genre il n'y avait que des mecs Déjà J'allais grave faire une vente J'allais dire Ouais c'est parce qu'il y a que des blancs Et en fait T'as grave dit C'est ça en fait Ouais ouais En vrai Et c'est pour ça Que je dis qu'au début Je n'étais pas capable De mettre des mots dessus Mais en fait C'est que culturellement En fait Je me retrouvais grave pas Il n'y avait personne Qui me ressemblait Tu vois Et comme il n'y avait personne Qui me ressemblait Bah à chaque fois J'y allais Je faisais les efforts Et tout Mais en vrai Au fond de moi Je me retrouvais Là il n'y a toujours pas De vêtements dans ta life Alors Ah si Et j'ai une autre observation Ce qui est ouf C'est que Là ça fait trois fois Dans ton parcours Que t'es dans une situation Et tu te dis Eh vas-y Ça colle pas à ce que je suis Et je m'en vais Exactement Et franchement Tu sais Il n'y a pas longtemps Que j'ai fait cette auto-analyse Mais en parlant tu vois A force de faire des interviews Etc Et tout Mais en fait Aujourd'hui j'ai réalisé En fait que Bah quand il y a un truc Qui me plaisait pas Bah à chaque fois je pars Tu vois Ok Je pars et je fais autre chose Parce que C'est comme si j'étais en quête permanente Toujours une quête Tu vois Et bah Après on en parlera Mais je pense Il y a un aspect spirituel Qui est hyper présent Tu vois Dans ce que je fais Et qui fait que ça C'est comme si j'étais animé Par un truc Tu vois Comme si j'y allais J'allais vers ça Tu vois Tu cherches ta place dans l'univers Bah c'est ça Parce que du coup Quand je suis allé dans le web En fait on était partenaire D'un concours D'entrepreneur étudiant Ok Et comme on était On était partenaire De ce concours Bah en vrai moi J'y allais beaucoup Tu vois Pour voir un peu Ce qui se passait Et tout Et parce que l'entrepreneur Ça m'intéressait quand même Je sais que ça m'intéressait J'aimais bien voir Même avec des parcours Après à l'époque Nous on avait Tu sais T'avais des mois médias Etc Et tout T'avais un mec de ma cité Qui avait une chaîne De restaurant de grec Aussi Qui marchait bien Et tout Et en vrai Moi ça m'intéressait Tu vois Je m'intéressais Je regardais un peu Et tout Et du coup Quand je vais voir Ces concours Bah en vrai Je vois que les mêmes profils C'est des mecs Qui ont fait ESCP Europe Qui ont fait HEC Qui ont fait ESSEC Ou des écoles d'ingé Tu sais Que c'était les mêmes Même profils Des copier-coller Etc Et tout Et à chaque fois J'écoutais Parce qu'ils faisaient des pitchs Où ils présentaient leurs projets Bah en vrai Je me disais Mais en réalité Genre ils sont pas plus forts que moi Tu vois Sans être prétentieux Ou quoi que ce soit Mais je me dis En fait ils ont pas des meilleures idées Que moi ils sont pas plus forts que moi Juste ils ont le réseau Et en fait Et aussi ils tentent Enfin je sais pas Moi je le voyais comme ça Pour moi c'est juste Ils ont un réseau Et ils tentent Et en vrai Et ça fonctionne Donc après Quand je faisais mon alternance Bah j'ai décidé De lancer un premier projet C'est une marque de vêtements Après j'aimais bien J'aimais bien les vêtements Je pense Parce que J'aimais bien m'habiller Tu vois J'allais acheter mes Mes petites sapes Etc Et tout Ça je kiffais bien Surtout quand je devais être habillé en costume Un petit French Non c'est n'importe quoi Catastrophique On va grave chercher des photos De toi à l'époque J'ai pas beaucoup de photos de moi T'es malin toi Mais j'aimais bien la mode Mais du coup Ça c'était en 2012 Ok Où je lance le projet avec mon pote Et on appelle ça Unnamed Parce qu'on voulait pas de marque On était dans un truc On dit on veut pas de marque et tout Parce que C'était un projet Tourné autour de l'économie sociale et solidaire Ça très tôt C'est un truc qui était important pour moi Parce que Bah après Pareil quand je vais parler maison château Je pense qu'on pourra en parler un peu Mais c'était quelque chose Qui était important pour moi Parce que je voulais Qu'il y ait du sens Dans ce que je fais Toujours Tu peux expliquer ce que c'est du coup Un peu l'idée de ça L'économie sociale et solidaire En gros C'est Non mais Je pense qu'il y a des Des gens qui font pas la règle Tu me connais pas En gros C'est tout ce qui En fait c'est entreprendre avec du sens C'est à partir du moment Où tu décides d'entreprendre Avec un impact positif Que ce soit sur la planète Un impact sociétal aussi C'est sur Bah des problèmes qu'on a dans la société Ca peut être des inégalités Ca peut être Bah tout ce qui peut être inégalité Ca peut être aussi même Des problèmes d'environnement Donc ça peut être la pollution Etc et tout Et c'est en fait T'entreprendre pour répondre Et résoudre un problème De notre société Et c'est ça en fait L'objet en tout cas De l'économie sociale et solidaire Et c'est Comment t'arrives à avoir Un impact positif Faire en sorte que En fait que le monde aille mieux Et les humains Tu vois c'est tout ce qui est lié Au développement durable Donc t'as l'environnement T'as l'humain Qui est hyper important Et en vrai de vrai Moi au début j'étais beaucoup Moi pour moi Quand on parlait de développement durable Etc et tout Moi j'étais très très focus Sur l'environnement Ok C'était vraiment le truc où Bah quand je voulais faire la Kemar Au début Donc c'était en fait On créait des vêtements A partir de Je crois que c'était 30% C'était des matières nobles Et 70% C'était des matières recyclées Où on proposait en fait Aux clients D'apporter des anciens vêtements On les récupérait On les retravaillait En fait c'était de l'upcycling Et c'était en quelle année ça ? C'était en 2012 C'est en 2012 Et même pour te dire A l'époque H&M ils avaient même pas encore Leur système de Tiens ils ont mis ça en place après Et ça n'existait même pas encore Chez H&M tu vois Et moi j'étais déterre Dans ce truc là tu vois Et même on avait un concept On s'était dit Vas-y on va même faire des boutiques Dans des conteneurs maritimes recyclés Ok Et du coup comme ça Ça va faire une boutique Qui sera itinérante Où on va aller Bon après j'avoue Pour la pollution C'était pas une bonne idée Mais à l'époque voilà On avait ce truc là On était à fond et tout Ce qui est ouf là C'est que pour moi C'est trop une réponse A la situation dans laquelle T'étais dans la banque En mode ouais Tu rencontres des gens Qui ont des problèmes Et on me dit De leur vendre un produit Qui va peut-être résoudre Leur problème Et qui va en créer un autre Alors que là Genre t'essayes d'écouter Tout ce qui va up Que ce soit dans l'environnement Dans les chaînes de production Etc Et tu trouves la solution Mais t'arrives à créer Une économie autour de ça C'est exactement ça en vrai Et finalement Du coup je pense que c'est Après Chacun peut-être a une mission Ou quoi que ce soit Après peut-être que Je sais pas si elle est Si elle est correcte Ou si elle est trop utopiste Ou quoi que ce soit Mais clairement Au fond de moi Moi je pense que C'est ça qui m'anime C'est ça qui est important C'est comment j'arrive à A régler Entre guillemets A régler des problèmes Genre en créant Et en faisant des choses aussi Ou pas rentrer dans le truc Pathos Genre Ou ça fait pitié C'est ci ou ça Parce qu'en vrai C'est bon tu vois Genre pendant Pareil ça je le dis toujours Pendant mille ans Enfin depuis qu'on est à moi Moi à l'école je me rappelle Quand on regardait nos livres Quand on parle de banlieue Quand on parle d'Afrique Etc et tout Toujours c'est un aspect Très négatif Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et en vrai de vrai Ça c'est des détails Qui sont hyper C'est vraiment pas bien Parce que dans les Après on sait pas très bien Comment fonctionnent Les esprits Les cerveaux Etc et tout Mais quand on matraque À chaque fois On parle de pauvreté Quand on parle de banlieue Quand on parle d'Afrique Etc et tout Bah à la fin Les gens C'est ce qu'ils vont croire Et comme c'est ce qu'ils vont croire Bah naturellement En fait il va se passer Qu'il va y avoir une hiérarchie En fait entre les gens C'est que quand tu viens de banlieue Quelqu'un qui vient pas de banlieue Et qui vient de Paris Bah naturellement en fait Il va se sentir supérieur À quelqu'un qui vient de banlieue Et c'est même pas En fait c'est tellement complexe Que c'est même plus en fait Même lui Il sait même plus Qu'il reproduit ce truc là C'est parce qu'en fait Il a tellement vu ça Qu'il pense que Bah il a des Bah en fait il a des Comment dire ça Bah des stéréotypes Tu vois Il pense que c'est comme ça À la banlieue Et que les gens en banlieue Ils sont comme ça Donc il pense qu'il est au dessus Et t'as ce truc là Qui finalement en fait Bah tu vois quand je voyais Les étudiants faire ça En vrai moi c'est comme si Même moi avant je pensais ça Et que je découvrais qu'en fait Non en vrai Ils sont pas plus chauds que nous Et c'est là où après Je me suis dit Ok bah en vrai S'ils sont pas plus chauds que nous Et vas-y je vais aller Je vais faire des choses Pour montrer que nous aussi On est aussi chauds Et à ce moment là T'as eu ce virage là T'as pris le recul Et tu sais T'arrivais déjà à avoir A cet âge là Le recul de ouais Qui t'es en tant que personne Où est-ce que t'es né Et avoir ce recul là Sociologique Parce qu'en vrai Là c'est grave La sociologie que tu fais C'est en mode Ouais je suis dans un endroit Et ça a défini Qui je suis etc Et à cette époque là Tu t'es déjà dit Ah ouais Ça me bloque Et il faut que j'arrive A dépasser ça Je pense la question Moi je la suis posée Très tôt Et en vrai C'est parce que Je pense que c'est En fait nous Depuis qu'on est tout petit On se pose ces questions là Tu vois même là Quand on parle de violence policière Etc Et tout En vrai de vrai Moi je m'en souviens Quand j'étais plus jeune Je devais être au collège J'ai ou un truc comme ça Il y avait eu des émeutes Dans ma ville Parce qu'il y avait un mec Qui avait été Un mec de ma cité Qui avait été le team D'une bavure policière En fait ça veut dire Ça c'est des trucs Qui font partie de notre quotidien Mais à l'époque En vrai Ça restait qu'entre nous On en parlait et tout Mais ces questions là On se les posait Moi je m'en rappelle J'étais le premier à faire ça Quand il y avait Même quand il y avait Les darons Genre j'avais un mot Dans mon carnet Le premier truc Je disais Ouais le prof C'est un cisterat C'était tout le temps Le truc que tu disais Et en vrai T'as vu Aujourd'hui avec le recul Parce qu'il y a des moments On disait on abusait Mais aujourd'hui avec le recul Moi je me souviens Quand on devait remplir les fiches Où je devais dire Le nombre de frères et sœurs Et tout Jusqu'à après Je le modifiais Parce qu'il y avait Des réflexions de prof Surtout un prof de techno Je me rappelle au collège Qui avait des réflexions Qui étaient Genre c'était chaud Tu vois Ça parlait de sécurité sociale En mode tu vois Comme si nos darons Ils faisaient ça pour la sécu Tu sais C'était des trucs d'eau Et en fait Comme tes petits Ces gens sont fous Bah t'es pas capable De répondre à ça Tu vois Et ça t'emmagazines 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 Et après En vrai nous Et il y a Toute la culture Qu'il y a autour Il y a les grands T'as le rap aussi Qu'on écoute Etc Et tout Et t'as tous ces messages Et qui font qu'en fait Très tôt On a une conscience Qui est politique En fait très tôt Parce qu'on se pose Toutes ces questions Et après chacun Avec son environnement Avec ses Comment dire ça Avec son cerveau aussi Bah tu réagis De différentes manières Tu vois Et moi en tout cas Après avec Comment dire ça En tout cas avec Ma personnalité Et comment je suis Et bah je me suis dit Que moi ma réponse Elle allait être De ce côté là Comment je vais pouvoir répondre En faisant toutes ces choses là Et en vrai de vrai Donc on commence à faire ça Et du coup On fait un concours J'avoue en plus Je voulais pas parler Trop de trucs comme ça Au début Mais on fait un concours Avec l'ESSEC Ça s'appelle Le GSMC Si ça fait partie du parcours Faut en parler Ouais ouais ça fait partie Ça fait partie Parce que du coup C'est la première fois Où je dois faire un business plan Donc je fais business plan Je dois faire un executive summary Pour présenter le projet Etc et tout En fait c'est là Où je mets les pieds Dans l'entrepreneuriat Où je vois comment ça marche C'est quoi les codes Comment faut faire En plus moi j'étais dans un délai Où je lui ai dit On va lever des fonds On va faire ci Ça parce que j'étais dans ce truc En plus comme j'étais en start-up Les start-up nation C'est comme ça que ça fonctionne Donc j'étais dans ce truc là J'ai essayé de capter Comment ça fonctionne et tout Et en vrai Donc on fait le concours C'est un concours C'est l'ESSEC Et l'université de Berkeley Qui fait ce concours Et des gros trucs tu vois Et on arrive sous finaliste Avec mon pote Et quand on arrive sous finaliste De ce concours On a On a Quatre étudiants de l'ESSEC Qui doivent bosser Sur notre business plan Et ces quatre étudiants Qu'on va aller voir Au premier rendez-vous La première question Que le mec il nous pose Des mecs de On a le même âge en plus La première question Qu'il nous pose c'est Ah oui j'avais une question Qu'est-ce qui a rédigé Votre exécutif summary Parce que c'est vachement bien écrit Et le mec quand il me dit ça Je me dis en vrai C'est un truc de fou tu vois C'est que C'est comme je disais tout à l'heure C'est qu'en fait inconsciemment Il a ce truc Où en fait il se dit Bah en fait nous on vient de banlieue Et on n'est pas capable De faire De produire quelque chose comme ça Et en fait quand j'entends ça Moi ça me bloque tout de suite Mon pote aussi En fait à la fin on a Tu sais ça crée un froid Entre ces étudiants et nous Et on ne pousse pas Le projet à fond avec eux Et même à la fin Il faut trop de financement Etc et tout Donc on ne va pas jusqu'au bout Du projet tu vois On arrête ça Mais tu vois je reviens encore Ce truc là où je me dis Putain moi en vrai C'est quand même Archie relou tu vois Mais du coup ça me pousse A me questionner sur En fait c'est quoi Qu'est-ce que je veux vraiment faire C'est quoi ma mission Et où je veux avoir Vraiment un impact Et comme je me pose ces questions En plus entre temps Moi j'avais Donc j'avais arrêté au master 1 Parce que je m'étais dit Je veux créer mon entreprise Et puis que l'école en vrai Je n'apprends plus rien Donc j'arrête l'école Je veux faire un taf alimentaire Parce que Je me dis Je fais un taf alimentaire Et quand je fais mon taf alimentaire Comme ça à côté Je continue sur mon projet Et je postule à la banque Parce que je sais que la banque C'est un secteur qui recrute Mais pour être au guichet Comme ça tu vois Quand je rentre et moi Je n'ai pas à réfléchir Juste je fais mon taf Avant je ne réfléchis pas En fait j'envoie mon CV Au crédit coopératif Et le crédit coopératif C'est la banque De l'économie sociale et solidaire Et ça Et là En fait j'arrive à rattacher Tu vois mes valeurs Avec le secteur bancaire Et là ça a du sens pour moi Et quand je postule à banque En fait je suis contacté Pour un poste qui n'a rien à voir Et tu as le délégué régional Qui me contacte Pour un poste de chargé de mission Parce qu'il y avait en fait Une nouvelle norme informatique Qui allait passer Pour les moyens de paiement Et en gros J'avais besoin d'un mec Pour gérer ça Et pour accompagner Tous les clients Associations et syndicats De l'Ile-de-France Pour basculer Sur cette nouvelle norme Et en gros Je suis embauché pour ça Genre c'est grave Déjà balimentaire à la fin Mais du coup Ça me prend du temps Et je fais ça Et ça se passe hyper bien Et je rencontre Plein d'associations Plein d'entreprises Justement qui ont Un fort impact social Environnemental Et comme je rencontre Tous ces gens là Je discute avec eux J'apprends beaucoup Et je me dis En vrai de vrai Parce que Et ça c'est un truc On le voit souvent En banlieue On a beaucoup d'associations Tu vois les gens Ils sont énormément investis Dans l'associatif Etc et tout Même le 18ème arrondissement De Paris par exemple C'est l'arrondissement De Paris où il y a Le plus d'associations Et ça c'est parce que Je pense que Sûrement c'est par rapport A nos milieux D'on vient etc et tout C'est hyper important Pour nous de s'engager Pour la communauté De faire des choses Pour les gens qui sont Autour de nous D'aider etc et tout Et en vrai quand je vois ça Quand je rencontre Des entreprises Qui ont un impact social En fait je me dis En fait c'est possible Et c'est différent L'association L'associatif en fait T'es dépendant Des subventions De la communauté Etc et tout Et moi j'ai toujours Ce truc en tête Où t'avais des gens Des grands Qui avaient des associations Et t'as l'impression Qu'il fallait aller A chaque fois mendier Pour demander Ta subvention Pour avoir ton truc Etc et tout Et surtout en retour Mais en fait T'étais un peu Pieds-poings li Avec le maire Qui avait Ou avec un truc comme ça Donc je sais même pas Si t'étais vraiment neutre Au final tu vois Et ça moi c'est un truc Que j'ai jamais voulu Parce que j'ai toujours voulu Avoir ma liberté Et faire un truc Qui a du sens Et pour faire un truc Qui a du sens Et aller au bout De son idée Je pense qu'il faut être libre Sinon c'est très compliqué Tu vois Et de là en fait Donc quand je fais mon truc Au crédit coopératif Et je rencontre tout ça Entre temps en plus J'avais lu un livre C'était Stéphane Essel Qui avait fait un livre Qui s'appelle Indignez-vous C'est un tout petit livre Franchement j'avoue Je le conseille à beaucoup de gens On en a beaucoup parlé Genre il est tout petit Mais en gros Il parle de tous les trucs Il parle un peu de lui Etc et tout Et surtout il dit un truc Il dit pour les jeunes Il leur dit En gros Il faut trouver une raison Pour s'indigner Genre de quoi vous vous indignez Et en gros Il faut se battre pour ça Mais pas battre dans le sens Où tu as une péjorative du terme Mais c'est comment tu fais en sorte De modifier la société Changer la société Faire la différence Faire la différence Et avancer les choses Et ça ça m'a beaucoup marqué C'était un truc Qui était resté en moi Et après quand je me suis posé Les questions Avec mon frère Et ça on en avait parlé un peu C'est que nous En fait Dès que t'en as Dès que tu travailles On a des darons Ils sont venus en France Pour des raisons économiques Et comme ils sont venus en France Pour des raisons économiques Moi mon père à l'époque Quand il est venu ici C'était dans les années 70 Et ils habitaient tous Dans les foyers Ils étaient dans les foyers Sur Nakotra Le matin en fait Ils allaient devant des En fait tu vas à l'usine Genre tu vas devant T'as un mec qui vient Il dit on a besoin de 10 personnes Et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Et il fait rentrer 10 personnes Et genre il te fait un contrat Et pendant je sais pas si ça se trouve Tu vas bosser pendant 3 mois là-bas Et une fois que c'est fini Après tu vas dans une autre usine Et tu retafes etc Et tout Et de là Après forcément Tout l'argent qu'ils gagnaient C'était pour Soit pour subvenir Au besoin de la famille Qui est au village etc Et tout Parce que c'était C'était comme ça Qu'ils pouvaient C'était hyper important Et après Quand tu remontes dans l'histoire On va pas entrer dans tous ces détails Pour un prochain peut-être Mais en gros Quand t'as tout ça Et que toi tu grandis avec ça Et quand t'es petit Moi je me rappelle J'ai fait du hand Pendant 5 ans Et en vrai de vrai Pour payer la licence C'était grave compliqué Pour mes darons Et en fait Parce qu'on est 7 enfants Et si un Il fait du sport Bah tout le monde Si tout le monde fait du sport Faut payer la licence pour tout le monde Et quand t'es petit peu Tu comprends pas ça Juste tu comprends Que ton père Il veut plus que tu fasses du sport Et moi je réalisais pas Toutes ces choses là Et en fait je me dis Mais en vrai Pour eux Ce truc de la licence Qui me paierait Tous les Je sais pas Tous les ans Ou tous les mois Ou en tout cas tous les ans S'il le paye pour nous 7 Bah en fait C'est l'argent qu'il peut pas envoyer aussi Tu vois Et nous on se posait pas Ces questions là Et après avec le recul Quand tu grandis Bah dès que t'as un âge de travailler Bah tu contribues toi aussi Tu as t'aide etc Et tout Et après avec mon frère On s'est posé la question On s'est dit Mais c'est important Il faut le faire Mais à côté T'as une nouvelle génération Qui va arriver Et en vrai nous Nos parents Ils ont grave fait le lien Entre nous Et la famille Qui est restée sur place Parce qu'on allait très Très tôt On est allé au Bled Etc Et tout Allé les rencontrer En plus nous on est dans un village Qui est à l'est du Sénégal Tu vois Tu mets 12 heures de route Pour y accéder Etc Et tout Et à la fin même T'es sur du C'est de la piste après Pour aller Et en gros Quand tu vas là-bas Et que tu vois ce qui se passe Etc Et tout Bah en fait En gros T'as un truc qui est fort Qui se passe en termes d'énergie Et tout Parce qu'en vrai C'est de là où tu viens Tu vois T'as grandi en banlieue T'as grandi à Paris Etc Et tout Et quand tu vas là-bas En fait tu te dis En fait ça part de là Tu vois Enfin quand tu Tu te poses ces questions Tu te dis Mais en fait T'as un moment Genre Où il y a ton daron Qui est né là Et qui taille Tu vois Il part tu vois Il laisse sa famille Sans savoir ce qu'il attend De l'autre côté tu vois Mais il part parce qu'il Parce qu'il y croit tu vois Et il se dit Après il y aura des jours meilleurs Tu vois Mais en faisant confiance Et moi c'est ce truc là Où après Dans l'entrepreneuriat Je retrouve beaucoup Parce que finalement Parfois tu sais Genre tu sais pas en vrai Ça va être quoi l'après Tu sais pas Mais t'as un truc Au fond de toi Où tu sais Genre tu sais qu'il y a un moment Où ça va arriver Et que ça va Tu vois Entre guillemets Il y aura la délivrance tu vois Et tu le sais au fond de toi Et donc il part comme ça Et moi je me dis Mais en vrai On peut pas être juste nés ici Et notre vie c'est juste Bah on est là Et on va On te boit On va en chicha Et c'est cool tu vois C'est pas Ce serait pas logique tu vois Je pense qu'il y a Il y a force Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du truc Où quand tu dis Ouais il y a des gens Il y a 50 000 ans et c'était là Et toi t'as un lien avec ces gens là Et je me dis Bah en fait si t'as un lien Avec tes parents Avec ta famille et tout Ça peut pas être au hasard Donc comment on arrive à A faire quelque chose Qui a du sens Et qui puisse bénéficier à tout le monde Et là on se dit quoi Mais en vrai je pense que L'entrepreneuriat C'est une bonne solution Parce que si on permet A des entreprises de se développer Bah tu crées en fait En fait tu crées un cercle vertueux Localement Tu permets de créer de l'emploi Etc et tout Et c'est ça Sur ça il faut aller Et surtout en plus moi Je faisais beaucoup beaucoup de recherches sur ça Pour comprendre en fait En vrai moi je me posais grave des questions Je me disais mais pourquoi Quand je vais au Deblé Bah en vrai c'est comme ça Tu vois pourquoi c'est comme ça C'est pas logique etc Alors que c'est le continent le plus grand Qui a le plus de richesses Et de matières premières etc Et c'est pas normal que ce soit comme ça Et après quand tu creuses Bah tu commences à comprendre Je regardais des trucs sur le capitalisme Et tout genre j'avoue J'étais dans un truc Où je voulais vraiment comprendre Tu vois Le capitalisme Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est etc Et tout Pour me dire ok Bah on vit dans ce monde là Comment il fonctionne Pour qu'ensuite nous On puisse avoir des armes Bah pour pouvoir Pas contrer Mais pour faire en sorte Que ça marche pour tout le monde Et la dernière fois en plus j'avoue J'ai écouté un truc C'était quoi C'est Caris Tu vois Dans un de ses sons Il dit quoi Il dit ouais genre Après vas-y Bon c'est pas Je fais pas l'apologie De la vente de drogue Ou quoi que ce soit Mais il dit Les stups Ça peut rendre millionnaire Insecpa Tu vois quand il dit cette phrase En vrai moi je trouve Que c'est archi fort comme phrase Parce qu'en vrai de vrai Tu vois t'en as plein des mecs Dans ta cité Ou des choses comme ça A l'école Bah en vrai Genre ils étaient claqués Ils pouvaient être en secpa Etc et tout Mais à côté Après tu sens Je dis pas Faut pas aller dans Il y a d'autres solutions Etc et tout Mais en faisant Dans des choses illégales Bah en fait Ils s'en sortaient très bien Et du coup en fait Tu t'aperçois Que quand t'es dans L'illégalité entre guillemets Bah c'est comme si Les cartes étaient redistribuées Et tout le monde pouvait y arriver Et je me dis Mais pourquoi du coup Quand on est dans un monde illégal Bah tout le monde peut pas y arriver C'est pas logique en vérité Tu vois Il y a un truc qui va pas Tu sais cette situation Me fait penser à quoi Genre Moi j'ai grave du mal J'étais bon en cours Mais à un moment J'ai décroché Puisque ça m'intéressait plus Et pourtant J'arrivais trop à prendre des trucs En regardant des séries Et en gros Pour moi Genre Toujours Hyper négatif Vendre la drogue Vendez pas tout ça Mais pour moi La dimension entrepreneuriale De ce truc Je trouve c'est incroyable Et en gros Quand tu regardes la série The Wire Que je recommande à tout le monde En gros Moi j'ai Genre J'ai l'impression Que j'ai appris Toute la façon de faire du business Je t'ai appris dedans Alors que c'est Tu peux l'appliquer A une poissonnerie Tu peux l'appliquer A une boulangerie Tu peux l'appliquer à tout Et quand tu réfléchis à tout Et que tu remontes au début du problème Tu te dis Mais attends Ces mecs là La majorité En cours On leur a dit Ouais gros C'est d'aide pour toi Mais par contre Quand ils sont dans la position Ou ils sont dans une position Genre hyper concrète Entrepreneuriale Ils sont hyper chauds Tu vois Et c'est pour ça Que je me dis Que quelque part C'est Quelque part Genre j'aimerais Qu'on apprenne A créer des projets Et à les Et à les Et à les Et à les gérer Genre beaucoup plus tôt Dans l'apprentissage C'est important je pense Parce que je pense que ça Ça changerait trop de choses Par exemple Ces mecs là Si tu leur montres Hyper tôt Que genre ils peuvent lancer Un business Même un business Un peu Un peu Un peu simple Genre Genre la plomberie Par exemple Tu peux avoir Un plombier Deux Trois Avoir une équipe De plombier Avoir un chef De secteur Et tout Mais c'est la même structure Que ouais Avoir un mec qui vend Avoir un terrain C'est la même structure Tu vois ce que je veux dire Et si t'arrives à gérer l'un Pour moi Techniquement Tu peux être hyper bon Pour gérer l'autre Et on fait absolument pas du tout De l'apologie de l'usage Mais le parallèle Il est quand même ouf Moi je peux faire un parallèle Sur un truc légal Du coup Je vais pas parler de moi Je vais parler de mon meilleur pote Blady Gros Chalotelui J'espère qu'il regarde la vidéo Le live Genre Blady Il était bon à l'école Tu vois Il a eu un bac STI Tu vois On t'en parlait tout à l'heure Et comme moi Après le bac Il était pas convaincu De là où il était Tu vois C'est à dire Il cherchait Il a fait une première année Dans un DIT Il a fait Il a arrêté Après on a continué On a traîné ensemble à fond On a développé nos projets ensemble On mettait tout le temps ensemble Tout ça Et Je me suis rendu compte Que Ouais il y a des fois L'école ça développe pas Ton plein potentiel Et que Tu te retrouves plus Dans des projets Où tu vas avoir Une vraie autonomie Où tu vas commencer A avoir des responsabilités Où il va y avoir De l'argent en jeu Où il va falloir que tu Tailles te vendre Et que tu ailles travailler Charbonnet Parce que En vrai Peut-être tu vas avoir Une mauvaise note à l'école Et tu vas rentrer chez toi Et ils vont te dire Ah ouais des mauvais notes C'est mauvais Mais si tu rentres chez toi Et que T'es obligé De payer le loyer Et bah Si la journée Tu travailles pas Pour gagner de l'argent Bah tu rentreras pas T'auras pas de loyer Tu vas te faire sortir De chez toi Et pour juste Finir sur ce que je dis C'est mon meilleur pote Genre maintenant Blady il est chez Cloakers Il y en a plein Qui connaissent Cloakers Dans le live Et Déjà je suis grave fier de lui Comme ça je vais dire en direct Et c'est grave important Je pense de dire ça Et je suis grave fier De la personne qui devient Et Je vois La différence Entre la personne Qu'il était quand il était à l'école Et dans le milieu scolaire Et la personne Qu'il est devenu en travaillant Et en étant dans des projets Et il est devenu Beaucoup plus intelligent Genre Et aujourd'hui Il vend des paires de chaussures Alors peut-être Que t'as pas besoin D'un bac plus douce Pour vendre des paires de chaussures Mais la réalité C'est que Je connais pas D'aussi bon vendeur que lui Aujourd'hui Il peut vendre n'importe quoi Que ce soit des chaussures Demain il va aller n'importe quoi Il peut aller chez Dior Il va vendre des chemises Et Je trouve ça trop fort Et C'est pour ça que Il y a peut-être des gens Ils se disent Ah ouais je suis mauvais à l'école Je sais rien faire Mais en vérité Il y a un cadre Qui fait que peut-être Tu t'exploites pas à 100% Si on prend Le parcours de Blady Après on va arrêter De raconter ça live En live Mais Tu regardes aussi L'importance de l'opportunité Parce que genre Le jour où Ben il lui donne l'opportunité Tout bascule frère Et pourtant Avant Il avait pas forcément fait des trucs Qui étaient dans ce délire là Et il a réussi à s'adapter A la situation Parce que Il a été challengé par la situation Puisque Ben l'a challengé Et regarde le résultat Et pour moi Les 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 opportunités Et les exemples C'est les trucs les plus importants Dans un parcours Et je réponds vite fait aux questions En gros il y a Vous inquiétez pas Les BG Il y aura Vous pourrez regarder l'émission Elle va être en podcast C'est le premier épisode Elle va être en podcast Disponible partout Spotify iTunes Tous les endroits Il y a des podcasts Et aussi sur Youtube Du coup Vous pourrez regarder l'émission Et moi il y a deux points là Du coup Qui me vient en tête Allez Roche Je vais aller pisser T'as le droit de faire ça en podcast Frère C'est pas ça les podcasts Franchement je m'en fous J'ai bu un lit de dos Je suis en sèche J'ai bu un lit de dos Je vais aller pisser Désolé tu as arrêté La partie la plus importante Allez Echelle on revient là Vas-y Vas-y Je t'attends On peut parler d'autre chose Juste faut me faire rappeler Parce que je peux oublier Opportunité et mauvaise note Les mots clés Mauvaise note opportunité Le chat n'oubliez pas Mauvaise note opportunité Je voulais grave parler D'un truc tout à l'heure Et ça parlait de Laisse moi réfléchir Alors t'as parlé de hooker T'as parlé de Parce qu'en fait Vous avez parlé d'un truc En fait c'est passé tellement vite J'ai pas voulu revenir dessus Parce que ça allait faire Un bac bizarre tu vois Mais je voulais parler de Ouais je voulais parler d'un truc C'est Comment quand t'es dans ta situation à toi T'arrives à te dire Quand t'arrives dans le BTS Dans le BTS banque Et que t'arrives à rentrer Et que tes parents sont fiers de toi Qui disent Là il est à sa place Alors que toi En vérité tu ne l'es pas Et que tu l'exprimes Et que tu quittes Comment toi tu le sens Vis-à-vis de ta famille C'est chaud en vrai C'est ça En fait c'est hyper chaud Parce qu'en vrai De vrai Arriver là-bas Pour beaucoup C'est un accomplissement Et comme c'est un accomplissement Et même moi au départ Je le vivais comme ça Et en vrai Comme les gens Ils se disent que c'est un accomplissement Bah en fait moi J'ai du mal à aller voir mes parents Et leur dire Ouais en vrai je vais arrêter Je vais faire autre chose Et j'ose même pas leur dire Pour te dire même Je n'ose pas leur dire Parce que je n'ai pas envie De les décevoir Et je n'ai pas envie Qu'ils se disent Bon bah en vrai Si dans ça Parce que pour eux C'est un des trucs les meilleurs S'il n'est pas épanoui dans ça Dans quoi il ne sera jamais venu C'est ça Et puis surtout Tu as le truc aussi Je pense qu'ils doivent se poser Cette question C'est que eux Ils ont fait tous ces efforts Et moi je me rappelle Parce que même parfois Je faisais des tafs de manutention Tu vois en attendant Quand j'étais à la fac En attendant d'entrer dans le BTS Et à chaque fois Il y avait des darons Avec qui je faisais la manutention Ils me disaient Nous on est venus ici Vu comment ils sont venus ici Sans faire d'études Etc Ils font staff Moi j'ai fait des Genre il me dit Toi tu as fait des études Et tout C'est un Genre il ne faut pas Que tu continues Genre je ne veux pas Devoir faire le même travail Que moi Tu vois il me disait Des choses comme ça Et après donc Moi je n'osais pas Trovoir mes darons Et après donc Dès que je trouvais une école Et un patron Là je leur disais Tu vois Mais après ils comprenaient Tu t'as arrêté Tu ne leur as pas dit C'est ça J'ai continué J'ai trouvé un patron De leur dire C'était quoi mon C'était quoi mon taf En vrai Ok Parce qu'ils comprenaient Tu leur as dit J'ai chandé d'école Mais tu n'as pas Tu ne comprenais plus Tu vois Ils ne savaient plus Ce que je faisais Parce que ça ne leur parlait pas En termes de taf Et après en fait Ce qui se passe C'est que lorsque je lance Maison Château Rouge C'est qu'en vrai J'avoue je demande l'accord De mon daron Parce que Je me dis Si j'arrête de travailler J'ai l'impression De les trahir Parce que même financièrement Tu vois Tu te dis Mais comment tu vas faire Si ça marche Comment on fait Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais pouvoir Encore contribuer Aider ou quoi que ça Donc je pose toutes ces questions Même vivre Même t'as vu En vrai de vrai Je pense Je ne me pose même pas La question de moi Parce qu'en vrai Je me dis De toute façon Je sais que je peux rebondir Et tout Mais je pense plutôt à eux Et en vrai Quand je leur demande Mon daron Il m'écoute Il m'écoute Et il me dit une phrase Il me dit quoi Il me dit Mais en vrai Si tu penses que Plus tard Ça va t'apporter plus Genre d'arrêter De monter ton entreprise Si ça va t'apporter plus Que ce que tu fais maintenant Fais-le Et quand il m'a dit ça En vrai Moi ça m'a Déjà je ne m'attendais Vraiment pas à cette réponse Et ça m'a tellement soulagé C'est vraiment Comme si tu vas Tu sais quand tu dors Et tu as l'esprit tranquille Vraiment Tu sais que tu n'as pas Une galère Un truc qui va retomber dessus Quoi que ce soit Et pour moi C'est avoir sa bénédiction Avant de commencer Et c'est comme ça Et après j'ai commencé Mais sans ça Je pense que j'aurais du mal C'est-à-dire que tu as aussi Arrêté l'école de commerce Entre-dents Quand j'ai arrêté L'école de commerce J'avoue j'ai fait comme si Il n'y avait rien Comme si genre C'était la fin de l'année Tu vois Genre c'est la fin de l'année Après j'ai taffé Tu vois tranquille Ah ouais Non c'était Après tu as vu Encore une fois Tu as vu mes d'arrens Je pense Ils n'ont pas Ils ne savent même pas Tu attends juste Que tu reviennes vers eux Pour leur expliquer Exactement Tu vois juste quand tu viens Avec le diplôme Tu dis t'as le diplôme Il n'y a pas de Le bac ça parle Mais bac plus 2 Plus 3 etc Et tout Ça veut rien dire Tu as juste T'as le bac Et après tu continues L'école Donc c'était ça Et après Après je voulais revenir Du coup c'est bon Sur opportunité C'est quoi Et mauvaise note Opportunité et mauvaise note Non tu sais Ca c'est pourquoi Parce que Déjà pour les opportunités En vrai moi je capte un truc C'est qu'en vrai Je pense qu'il y a des types De personnalités Et c'est le fait D'être une personnalité ouverte En fait il y a un moment Il y a un mec Je ne sais plus où Il parlait de ça Et au début je ne captais pas Ce qu'il essayait de dire Et en vrai j'ai grave capté En fait t'es une personnalité ouverte C'est que nous on a des schémas Où en fait on te pousse trop A être dans une case Et dire ouais je vais faire tel Comme tu as dit C'est qu'en 3ème Ou en terminale On dit ouais vas-y C'est quoi tu veux faire plus tard En fait quand on dit ça Ça te met la pression Et ça te ferme Parce que tout de suite tu te dis Comme je veux être avocat Il faut que tu suives ce chemin Et alors que quand t'es une personnalité ouverte En fait c'est que tu fais T'as ton expérience Et en fonction de l'opportunité Qui se présente En fait t'attrapes cette opportunité Et vas-y tu vas dedans à 100% Tu vois Et si t'es bien dedans Bah t'avances Et tu vas trouver d'autres choses Et en fait au fur et à mesure Tu vas te construire Et sans te dire Bah en fait moi ma target C'est de devenir tel métier Et moi je pense que en fait Comme j'avais pas cette target C'est tel métier que je veux devenir En fait très vite J'ai été une personnalité Qui était très ouverte Et ça fait que Dès que t'avais une opportunité Qui se présentait Quand il y a un truc Qui me plaisait pas J'ai arrêté Parce que je savais Qu'à un moment J'allais rencontrer un autre truc Auquel j'allais m'accrocher Et après en fait Je fonçais à fond Et comme ça mon chemin Il s'est fait T'avais l'air aussi De savoir qui t'étais Et ça c'est une vraie question Et je pense que tes valeurs Elles étaient hyper affirmées Ce qui fait que Quand t'étais dans une situation Où t'étais pas en accord Avec tes valeurs Bah t'as bougé Tu pars Genre par exemple J'ai mon grand frère Qui est ingénieur En gros là Il bosse chez Air Liquide Mais avant Un moment il a bossé Chez Thalès Et en gros Thalès Il bossait un moment Sur un truc Où est Système de guidage Démission Ok ok d'accord Il est rentré à la maison Et il était rentré Ah ouais Bah oui c'est sûr Un moment il est parti au taf Il a posé ses démission Il a dit Ouais genre c'est pas un accord Avec ce que moi je veux faire Je peux pas travailler là dessus Bien sûr Et voilà Mais il y a un truc Justement sur la question De l'identité Je pense qu'il y a plein de gens Qui vont dans des écoles Ou dans des cursus Et qui se posent A aucun moment la question De un Pourquoi ils sont Pas très bien dedans Parce que Leurs parents Ou alors le système Fécu Ils se disent Il faut que j'ai un diplôme Pour aller dans un poste de cadre Pour aller chercher un salaire Qui est cool Pour acheter une maison Acheter une voiture Et vivre ma vie Alors que Il faudrait déjà se poser la question Sur qu'est-ce que toi t'aimes Qui t'es Et où est-ce que moi Je vais bien me sentir Tu vois Alors après C'est vrai qu'il y a des gens Ils vont faire cette réflexion là Ils vont se dire Ah ouais Mais moi j'aime bien l'associatif Ou moi j'aime bien Tel truc Qui est pas forcément Qui va pas forcément De rendre millionnaire Il y a toute cette question D'argent etc Qui est super complexe Ouais qui est complexe Et en vrai le piège Je pense que dans Dans une société Comme Surtout La société Dans la société occidentale C'est Après peut-être dans d'autres aussi Mais le piège dans notre monde En tout cas Notre monde actuel C'est que t'as En gros T'as le truc de la CSP Tu vois Catégorie socio-professionnelle C'est que ton rôle Dans la société Il est lié à ta profession Et à partir du moment Où ton rôle Où ton Ta position dans la société Elle est liée Par rapport à ta profession En fait tout le monde Bah si t'as un job Qui te paye pas énormément Bah t'as l'impression D'être quelqu'un d'inférieur Et c'est ça en fait Qui est pas bon C'est pas normal Ça devrait pas être comme ça Après je sais pas Comment c'était avant Mais aujourd'hui ça Je trouve que c'est un gros Gros problème Tu vois Et ce qui fait que C'est pour ça que T'as des gens Quand ils arrivent pas Dans le Professionnellement Bah tout de suite Ils tombent dans des Dans des pressions Parce qu'en fait du coup Ils trouvent plus leur place Dans la société Et c'est là où c'est Hyper important de se connaître Parce qu'en fait Si En fait il faudrait pas Que ce soit ton métier Qui te définisse C'est ça en fait Et ton métier Ni ta rémunération Et ta rémunération Parce que par exemple Tu peux avoir un métier Dans lequel tu te sens hyper bien Et avoir Et pas avoir la bonne rémunération C'est de fond Et avec genre Les pressions sociales Tu peux avoir autour de toi Bah tu peux te dire Ah ouais mais vas-y Il faut que tu bouges Et il faut que tu vois Alors qu'en vrai Ce qu'il faut faire C'est genre être dans une situation Dans laquelle tu te sens bien C'est le plus important Et genre te lever le matin Sans avoir de pression Et te dire Ouais je vais aller dans un endroit Où j'ai envie de m'épanouir Exactement C'est trop important C'est trop important Et du coup Pour revenir au truc Des mauvaises notes là Parce que Non parce que J'ai écouté Un podcast C'était sur France Culture Qui parlait de Comment ça s'appelait Je crois c'était Lutte des classes Ou quelque chose comme ça Un truc comme ça Ça parlait de l'école Tu vois Et le mec Il disait un truc Archi intéressant En fait il expliquait Il disait Mais en vrai Un des problèmes C'est qu'en France Après je sais pas Comment c'est dans notre pays Mais en tout cas en France On prend pas en compte L'origine sociale Et d'un élève Tu vois En fait on va sur le principe Que tout le monde On est tous égaux Et en vrai le problème C'est que Quand un enfant Qui a 3 ans A des parents Qui sont immigrés Qui parlent pas français Etc et tout En fait cet enfant Quand il rentre en maternelle Il a moins de mots Qu'un enfant De parents français Etc et tout Donc forcément Il commence pas au même niveau De base Et ce qui paraît ce gap là Il se refait jamais Et c'est ça en vrai le truc Et ça c'est une dinguerie C'est que du coup En fait t'as des professeurs Qui sont formés A faire Comment dire ça A donner des cours De la même façon A tous les élèves Comme si tout le monde Était pareil Etc et tout Et puis t'as des élèves aussi Quand ils rentrent chez eux Il n'y a pas les parents Pour les aider à faire les devoirs Et tout Moi je me rappelle Quand on rentrait Quand j'étais en primaire Pour mener devoirs Genre mes parents Ils ne pouvaient pas m'aider Mes grands frères et grandes soeurs On avait quoi ? On a 2-3 ans d'écart Donc ils ne pouvaient pas m'aider en primaire On avait une voisine C'était madame Blanco Et à chaque fois Qu'on quittait à 16h30 On prenait notre sac à dos On toquait chez elle Et elle ouvrait la porte Et elle nous faisait nos devoirs On faisait nos devoirs avec elle Et ses enfants Ses enfants ils étaient au lycée Etc et tout Et à chaque fois C'était comme ça Dès qu'il y avait un devoir Ou c'était compliqué Ma mère a dit Vas-y aller voir la voisine Et on allait On toquait Et elle nous accueillait Et ça t'as vu Aujourd'hui j'y repense Et je regrette de ouf De ne pas l'avoir remercié Et genre jamais Parce que pour nous En fait tu ne te poses même pas la question Que ce n'est pas normal Et jamais En plus nous on était Parce qu'on jouait au foot Sur son mur Alors qu'en vrai non Et ça tu vois Jamais je suis allé lui dire merci Et ça c'est un des trucs Que pas je regrette Mais que Tu vois je me dis Je sais que je ne vais plus jamais Je ne vais pas la revoir Parce que je ne sais même pas Comment je peux la retrouver Et en vrai c'est un truc de fou Genre Elle ouvrait Genre elle nous ouvrait Elle nous faisait Genre on mangeait des goûters Et tout C'est nos devoirs Et après on rentrait Et c'était cool tu vois Et donc t'as ce truc là Et après ce qu'il expliquait C'est qu'en vrai Ben Après j'ai fait une petite analyse Mais quand il expliquait ça Il disait Du coup ça fait qu'il y a un problème Et le dinguerie C'est que du coup Après t'as des réunions Ton parent professeur Quand t'as un parent Il va à l'école Et on dit que ton fils Il a des difficultés Ben toi en fait Tu dis que ton fils Il est bête tu vois Alors qu'en fait Tu comprends pas que de base Ben en fait Il a commencé avec Moins que les autres Tu vois Donc forcément Et comme ils l'ont pas aidé Ben il a pas réussi à remonter Et du coup Ben toi quand t'es chez toi Ben t'as le daron Qui te fait En fait comme l'école Ils disent Ouais votre fils Il a des mauvaises notes Ben les darons Ils disent Ouais vas-y Ben en vrai ton fils En fait toi tu dis Ton fils il est nul Tu vois Parce que le seul truc Que t'as pour juger S'il est intelligent ou pas C'est l'école Tu vois Donc tu dis il est nul Et du coup Ca crée un truc Assez hyper vicieux C'est que ben du coup Quand t'es chez toi Ben à la fin Quand t'es un petit peu Tu te sens pas à l'aise Parce que dès que t'arrives chez toi T'as tes parents qui ont En fait normalement T'sais t'as des groupes Comment dire ça Des groupes Où tu te rattaches Tu vois Le premier cercle Ben le premier groupe C'est ta famille Tu vois Où t'as des valeurs en commun Etc et tout Et en fait Quand t'es rejeté de ça Ben à cause de l'école Parce qu'on te fait comprendre Que t'es pas fort Etc et tout Ben très vite en fait Tu te rattaches à un autre groupe C'est tes potes Et quand tu te rattaches à tes potes Ben après à la fin En fait Tu limites T'as même plus envie De passer du temps chez toi Parce que tu sais Qu'il y a une atmosphère négative Parce qu'on va te rappeler On va te renvoyer à ça Tout le temps Et c'est pour ça Qu'après t'as plein de jeunes Ben après ils préfèrent Rester avec leurs potes Plutôt que rester chez eux Ils veulent plus manger chez eux Etc et tout Parce qu'en fait finalement C'est comme s'ils se sentaient exclus De leur De ce groupe Où normalement Tu vois c'est là-bas Où ils doivent être Ils doivent se sentir en confiance Tu vois Quand t'es là-bas Tu te sens en confiance T'es valorisé etc et tout Quand si c'est chez tes potes Que tu ressens ça Ben c'est là-bas Où tu vas passer le plus de temps Et à la fin Ça crée un truc Qui fait qu'à la fin Ben t'as des mecs Qui préfèrent rester dehors Etc et tout Plutôt que rester en famille Tu vois la situation Que t'as En fait c'est le temps De diriger la situation Ce qui s'est passé Avec madame Blanco Genre moi je trouve que Ça peut arriver Que dans une seule situation Et c'est dans un endroit Où il y a Ce genre de brassage 100% Parce qu'en gros Pour moi c'est que Dans les pires situations Il y a les meurtres Il y a les meurtres Types d'entraide Et en gros ça Pour moi c'est De la mutualisation De ressources Et en gros C'est un des meurtres Qui puisse t'arriver Et c'est un conseil Qu'on peut donner Même Quand vous avez un groupe de potes Ou même dans votre famille Ou dans votre groupe de potes Quand vous voyez Qu'il y en a un Qui a des facilités Dans quelque chose Et qui peut vous aider Restez pas dans la situation Où vous demandez pas de l'aide Parce qu'en gros Il faut se servir De cette ressource Et dans quelques temps Vous allez dans une situation Où ça va être vous La ressource Et vous allez pouvoir Aider les gens Genre pour moi C'est tellement important De pouvoir mutualiser Ces connaissances Et ces capacités Genre ça fait Ça nous fait sortir De toutes les situations Et nous par exemple Chez Camino C'est vraiment un truc de ouf C'est vraiment La base de Camino C'est vraiment ça Genre en gros Chacune des personnes Avait déjà des qualités Dans des domaines précis Et en gros On a juste mutualisé Bien sûr C'est juste On savait pas tout faire Mais le fait de mutualiser Ça fait que genre On était aussi fort Que des gens Qui étaient formés Pour faire certains trucs Et pour moi Ça rend Ça rend un collectif Embattable Bien sûr L'intelligence collective Comme ils disent C'est un truc trop important C'est trop important Et c'est une vraie C'est hyper important Je pense De développer ça Chez les jeunes Tu vois ce truc là De s'entraider De travailler ensemble Et tout C'est vraiment un truc important Et tu vois Et le problème à l'école Comme t'as ce truc Des notes etc Et tout Qui fait que très vite Ça te pousse à l'individualisme Et comment toi Tu vas être le premier de la classe Comment toi Tu vas être ci et ça Et après Ça fait des déformations Toi c'est des déformations Après qu'on garde Quand on grandit Et tout Et c'est pas bon Après je sais Qu'il y a des écoles Et ça c'est pour parler Plus peut-être du côté positif De ça Je sais qu'il y a des écoles Par exemple Dans des zones Qui sont pas forcément faciles Bien sûr Qui mettent en place Des études Qui mettent en place Des systèmes Où il y a des professeurs Qui vont rester plus longtemps Des systèmes de tutorat aussi Bien sûr Alors c'est pas forcément C'est très bien À quoi il pense Tu sais très bien De quoi il parle À quoi il fait référence Bah oui bien sûr Il sait pas lui Ah non il savait même pas Tu fais un peu référence À Jérémie Ah oui Bah en fait En fait je pense à l'associatif De manière générale Et de comment Il y a des gens Qui ouais Aident des élèves Tu vois tu parles De madame Blanco Mais il y a des gens Qui font ça Bien sûr La journée Madame Blanco Elle rentrait le soir Elle se dit Vas-y je vais aider Les petits peu C'est cool Mais il y a des gens C'est toute leur vie De faire ça Et c'est méga stylé Ouais c'est de fou C'est trop important Après t'as vu Parce que j'avoue Même au niveau des profs Et tout Moi je me rappelle Quand on était à l'école Les profs quand ils venaient T'avais le concours De comment tu fais Pour que le nouveau Il pète un plomb Et il se barre tu vois Le prof Mais tu sais c'était des trucs Où en vrai Je me dis mais t'avais des Ça c'est de la mutualisation Mais c'est qu'en fait Ils sont En fait ils étaient pas Prêts pour venir Dans des Tu vois même Après même je pense Parce qu'il y a tellement Un gros travail à faire Sur En fait des questions Comme tu dis De la sociologie Etc et tout Parce qu'en vrai pour nous Ça veut rien dire La sociologie On veut pas se poser Ces questions Parce que pour nous C'est des concepts Mais en vrai C'est des choses Tellement importantes Pour se connaître Pour comprendre Qui on est Etc et tout Parce qu'en fait Il y a une question Qu'on s'est pas posée Et que nos parents Ne se sont pas posées C'est le déracinement Quand tu quittes ton pays Pour aller autre part T'as le déracinement Qui ça entraîne Beaucoup de choses Et je pense que Tu te poses pas cette question Quand tu t'ailles Toi tu penses que tu pars Tu vas refaire ta vie Et c'est ok Mais en fait T'as des trucs D'identité etc Qui entrent en jeu Que tu pensais même pas Que ça allait arriver Et même parfois J'en parlais avec un pote Qui disait Tu vois même Tout ce qui est Les notions de racisme Etc et tout Genre quand Sadarine a pensé Que c'était juste Eux au travail Ils vivaient ça Que jamais à l'école Son enfant allait vivre Du racisme Parce que pour eux C'était des trucs Où c'était eux Ils sont forts Ils peuvent subir Etc et tout Mais qu'ensuite Pour les enfants En vrai Eux ils vont pas vivre ça Et tu vois T'as toutes ces choses là Qui font que Ça fait qu'une société Mais en fait Elle est pas armée Pour faire face En fait A tout Ce nouveau truc Parce qu'en fait On est On est dans la société En fait Nous nos profils En fait On est des nouvelles personnes Genre avant nous Il y a personne Qui existe comme nous Tu vois En fait C'est un concept Mais en vrai C'est quand ils réfléchissent bien C'est un truc de ouf C'est qu'en fait En termes de politique Etc et tout En fait Ils sont pas préparés à ça Parce que Il y a rien eu avant nous Donc ils savent même pas Donc c'est pour ça en fait Que tu vois Que ça marche pas Et que le discours Il fonctionne pas C'est qu'en fait On se comprend Parce qu'eux Ils essayent Ils veulent en plus Ils font pas d'efforts Pour nous comprendre Et savoir vraiment C'est quoi nos histoires Etc et tout Quand tu dis il Peut-être qu'il y a des gens Qui vont pas réussir Quand tu dis il Non je parle de politique Et les journaux Et la politique Parce qu'en vrai Le vrai truc C'est les médias Et la politique En réalité Parce que c'est ça Qui va orienter L'opinion publique Etc et tout T'as vu quelqu'un Qui est en campagne Ce qui se passe en banlieue En fait il le sait pas Uniquement à travers Sa télévision et autres Sinon il sait pas du tout Ce qui se passe vraiment En banlieue et autres Et c'est pour ça Où je me dis en fait Il y a un travail Qui doit être fait Non même pas au début C'est ce que je me disais Au début je me disais Qu'il y avait un travail Qui doit être fait là-bas Mais en réalité c'est pas ça En fait je pense que C'est à nous de créer des trucs Et je pense que Tu vois Camino Je pense que c'est un des meilleurs exemples C'est qu'en réalité C'est qu'au début Parce que t'attends beaucoup des autres Et comme t'attends beaucoup des autres Et qu'ils le font pas Mais en fait ils le font pas Parce qu'ils comprennent pas Ils nous comprennent pas Ils peuvent pas parler à notre place Et après je me suis dit Mais en vrai Toujours la même chose C'est que Mais si quelqu'un fait ça C'est que nous aussi on peut le faire Donc pourquoi on le fait pas Et nous on va parler tu vois Et c'est tout le temps ça tu vois Et c'est comme ça Et on avance tu vois Et en fait Et après du coup Tu deviens indépendant Et tu parles vraiment comme t'as envie Ce que t'as envie de montrer Etc et tout Et après en fait Tu t'aperçois qu'il y a du monde qui suit Parce qu'en fait Y'a plein de gens Dès que tu fais un truc Ils disent quoi Mais en vrai de vrai T'as vu ce que tu fais là Bah en vrai merci d'avoir fait ça Parce que ça me parle de fou tu vois Et c'est là où tu te dis Ouais mais en vrai Si toi tu penses comme ça C'est qu'il y a au moins Un million d'autres personnes Qui pensent comme toi Minimum tu vois Et on en était à où dans ton parcours ? Je sais même plus Mais en Château Non là j'arrive à Maison Château Pardon Donc après Oui c'est ça Donc avec mon frère On crée l'association Les oiseaux migrateurs Parce qu'on se dit Il faut développer De l'entrepreneuriat Sur le continent Et transformer des matières premières Parce qu'un des gros problèmes C'est qu'on transforme pas De matières premières localement Et quand tu regardes Un peu en économie En fait tu crées pas de valeur Tu vois t'as les balances commerciales Tu vois entre Les exports et les imports Et en fait en Afrique Ils importent énormément De produits transformés C'est ce qui coûte le plus cher Et ils importent que Des matières premières Et la matière première En fait le coût Il varie en fonction Des gens de la bourse Tu vois C'est dans la bourse Où en fait T'as genre T'as les traders en fait Qui achètent des matières premières Etc et tout Donc le cours Il fluctue En gros par exemple Un mec qui vend du cacao Il produit du cacao Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire C'est le premier producteur mondial De cacao Ses fèves de cacao Il va les vendre Un jour il va vendre Une fève de cacao Je dis grossièrement Il va la vendre 2 euros Bah le lendemain Ça va changer au niveau de la bourse Il va la vendre que 20 centimes Et en fait Comme ça va fluctuer comme ça Bah lui en fait Son chiffre d'affaires C'est une galère de fou C'est qu'il sait même pas vraiment Tu vois en fonction de la bourse C'est très compliqué Donc Et alors que quand tu transformes ton produit Bah en fait Quand il est transformé Bah tu fais du beurre de cacao Par exemple Bah ton beurre de cacao Quoi qu'il arrive Le prix c'est le même Tu vois A la limite Bah ta fève Ça va fluctuer Mais ton beurre de cacao Le prix final Ce sera le même Donc c'est ça qu'il faut faire Faut leur faire faire du beurre de cacao Et pas vendre les matières premières Parce que c'est là où c'est une galère Donc on se pose ces questions là C'est tellement stylé Parce que là ton exemple Il est tellement concret Que genre tu comprends On comprend exactement N'importe qui peut comprendre ça Et là après on se dit Ok bon on va commencer Avec un premier projet On dit on va faire un jus de bisap Au Sénégal Donc là on trouve Mon frère Ça c'est mon frère Il s'en occupe Parce que lui Il a fait tout ce qui est Normes Export etc Et tout Il pouvait s'occuper de tout ça Donc il taffe Il trouve des coopératives Avec qui bosser Une entreprise partenaire Pour faire la transformation Etc et tout Donc on crée le jus de bisap Made in Sénégal Et en fait Il faut financer la production Et quand il faut financer Cette production Nous quand on a pensé Les oiseaux migrateurs On s'est dit Il faut une partie food Il faut une partie plus mode Mode lifestyle Il faut une partie plus formation Etc et tout Parce qu'on allait sur le principe Et on se posait cette question C'est qu'en vrai Et c'est pour ça aussi J'ai un peu sauté Mais quand je me suis posé Plein de questions Sur c'est quoi ma mission Qu'est-ce que je veux faire C'est qu'en vrai Moi j'ai envie C'est sur ça Où j'ai envie d'intervenir Et quand je veux intervenir Sur le continent En fait ce que je m'aperçois C'est qu'en fait T'as le lifestyle japonais Parce que j'aimais bien la mode Et je voyais Les gens ils kiffent le Japon Les gens ils kiffent La scandinavie Avec le mobilier Etc et tout Et quand je regarde pour l'Afrique En vrai j'ai l'impression Qu'il y a un trou Tu sais pas Genre soit t'as des gens Qui prennent la parole Sur l'Afrique Et c'est hyper exotique C'est des trucs hyper clichés Etc et tout Mais après à côté Y'a rien Y'a rien qui est fait Et qui me correspond Où je me dis Mais en fait moi C'est comme ça Que j'imagine le truc Si je dois l'emmener Et après je me dis En fait moi En termes de mode Y'a un truc J'ai une petite idée Parce que je dessinais un peu Donc j'avais dessiné Et là je travaillais encore A la banque A cette époque Je travaillais encore à la banque Et j'avais dessiné Le top Avec l'écriture Château Rouge Et je me suis dit Je vais en faire 100 Je vais les vendre sur internet Et quand je vends sur internet Avec les bénéfices On finance le Bissap Donc on fait ça Je lance la production J'ai pas d'économie J'avoue au début Je suis pas un mec Qui met de l'argent de côté Donc j'avais pas d'économie Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris La moitié de ma paye Donc j'achète mes tissus Et après Avec le mois suivant Avec l'autre moitié de la paye J'achète Je paye ma production Et je fais une petite prod Comme je fais une petite prod Et comme j'étais dans le web Donc je fais mon site internet Je suis aidé par des potes J'ai des potes aussi autour de moi Ça aussi c'est important Comme tu disais tout à l'heure C'est que j'ai un réseau de potes Quand même autour de moi Qui croient en mon projet Et qui ont envie de m'aider Donc il y en a un qui est graphiste Donc il me fait mon logo Etc et tout Donc t'as tout ce truc là Quand même autour de moi Moi je fais le site internet Et tout Je me rappelle Même mon pote Risky S'il nous regarde J'y avoue J'ai fait charbonner d'eau Parce que j'ai fait un shooting Genre j'ai fait les photos tout seul Première fois dans un studio Dans le studio d'un pote aussi Qui s'appelle Abio Qui a un média qui s'appelle Argo Donc je vais là-bas Je shoot Argo magazine Exactement Donc j'y vais Je shoot Et genre j'ai pas de lumière En vrai tu vois Ça veut dire J'ai fait des photos dégueulasses Tu vois Et je lui demande de détourer Tu vois Et c'est grave dur de détourer Parce que c'est pas du tout précis Comme truc Et j'avoue On passe une journée Lui il détour Moi je fais le site internet Etc et tout Je mets en ligne Et avant ça en fait T'avais eu quelques photos Et ça avait commencé Sur Instagram J'ai posté que sur Instagram J'ai fait Instagram Et site internet Je poste sur Instagram Et en fait là T'as un truc qui commence à se passer Où la photo elle est reprise Elle est repartagée Etc et tout T'as des blogs qui en parlent Et comme t'as des blogs qui en parlent Bah les gens ils sont là Ils commencent à suivre et tout Et moi je parle pas du tout Parce qu'en vrai je sais même pas Si je vais être capable De lancer vraiment la prod Tu vois Parce que j'avais mes échantillons Et quand je vois Qu'il y a tout cet engouement Moi ça me fait flipper un peu Parce que je me dis Ça se trouve Je vais même pas être capable De bien produire Et surtout j'avais même pas d'atelier Chez qui j'allais faire la production Genre je savais même pas encore Chez qui faire Et comme je sais pas Chez qui faire Genre je me souviens Que je connais une meuf Qui a fait une école de mode Et qui Qui donc forcément A des petits contacts Et un truc comme ça C'était sur Twitter à l'époque Ok J'envoie un DM Et je lui demande Ouais est-ce que T'as un contact d'un atelier Parce que je lançais Une petite production Pour des vêtements Et là elle a confiance en moi Donc elle me dit Ok je te passe un contact Et tout C'est un mec de confiance Va le voir de ma part Je vais le voir et tout Je lui montre Genre je lui montre Ce que je voulais faire Et là il me dit Vas-y bon bah Je repasse mercredi Je reviens le mercredi Il m'a fait mes échantillons Genre propres et tout Et là lui Il y croyait à fond et tout Il m'a dit vas-y Je lui dis Bon bah je vais faire 100 pièces Je lui ramène Et quand je mets en ligne En fait en deux jours Je vais en 50% du stock Si je dis pas de bêtises Avec juste une communication Sur Instagram Et mes premières commandes Genre c'est Japon Etats-Unis France Allemagne Etc et tout Et là je me dis En vrai c'est une dingue Et même il y avait Parmi les commandes Il y avait des célébrités Tu vois Des actrices Des trucs comme ça Et là je me dis En fait c'est sérieux Tu vois ce qui est en train De se passer Et donc on développe encore Le Bissap etc et tout Mais à côté je me dis Que Maison Château En fait En fait c'est un truc Je pense que c'est plus gros Que ce qu'on imaginait Tu vois Donc après on est contacté Nous par une agence Même c'est une pote Donc qui s'appelle Fanny Qui travaillait dans une agence Qui s'appelait Martine Lerper C'est une agence tendance Je connaissais même pas Ce que c'était même à l'époque Genre les agences tendance Et tout C'est un bureau tendance Je savais même pas Ce que c'était Elle me dit Ouais il y a eu ça Et en parallèle aussi J'avais eu Nelly Roddy Qui apparaît un bureau tendance Qui m'envoie un message Sur Facebook Pour me dire Ouais est-ce qu'on a J'ai un communiqué de presse Et tout Elles veulent faire un article Sur Maison Château Rouge Et moi je réponds Parce qu'en vrai Je sais même pas Ce que c'est au début Et après je rencontre Une autre journaliste Elle me dit Ouais est-ce qu'on est Les premiers à faire Une interview et tout Je dis non Il y a eu un autre truc aussi Ils m'ont écrit Nelly je sais pas quoi Et tout Elle me dit Nelly Roddy Elle me dit Mais réponds tout de suite Le lendemain Pause du midi J'ai sorti mon ordi J'ai fait mon communiqué de presse Je leur envoyais direct Et tout Après on a eu un article là-bas Et en fait après ça a enchaîné Tu vois Parce que si eux ils valident En vrai ben t'as tout Tu vois t'as tout le milieu de la mode Qui commence à en parler Etc et tout Et après donc grâce à Fanny On est invité sur Salon Woos Next Pour faire une dégustation de Bissap Et tout s'est enchaîné Tout s'est enchaîné Mais vraiment genre Franchement en termes de timing C'était le truc parfait Et c'est pour ça que Après tout à l'heure Je te parlais de croyance Par rapport à ce que je fais Parce qu'au final en vrai Les choses elles sont Genre c'est logique Tu vois comment ça se fait petit à petit Mais à la fin Je sais que j'arrive à faire les choses Que quand j'y crois Et qu'au fond de moi Tu vois il y a ce truc qui me dit Tu sais il y a Je sais pas Même si des fois Même moi ma mère Souvent me disait Parce qu'elle me voyait Genre quand j'avais commencé Ben en vrai t'as vu Quand j'avais mes ventes Je travaillais encore au Credit Cop Ben j'allais avec mon sac à dos J'avais un sac Je mettais mes commandes dedans J'allais au bureau Genre je taffais Et le midi Je préparais mes commandes J'allais à la poste Genre j'ai envoyé Et ainsi de suite et tout Et ma mère elle me prenait pour un ouf Parce qu'elle disait Mais lui il est fou Genre le mec Il est pas assez fatigué comme ça Tu vois Et je faisais des nuits blanches Parfois à taffer et tout Et elle comprenait pas Mais moi au fond de moi Je sais pas pourquoi Je savais Qu'il y avait un moment Où ça allait Genre ça allait marcher Tu vois Et j'étais Genre j'étais convaincu Et persuadé de ça Donc j'avance comme ça Ousnext en fait On récupère 200 cartes de visite D'acheteurs Genre Japon Corée Etats-Unis etc Et tout Ils veulent tous maison château rouge Mais moi je sais Que je suis pas capable de produire autant Tu vois Je sais que ça va être une galère Que je vais pas réussir à gérer Mais il y a une carte que j'ai gardée C'est merci Le concept store Donc je garde la carte du concept store merci Parce que c'est la directrice mode Qui était venue Et je me dis Ça je connais C'est intéressant C'est à côté Je sais que je vais être capable de produire Et du coup je me concentre sur ça Et on se retrouve donc référencés chez Merci Au mois de février 2016 Donc moi je lance la marque en 2015 Et en février 2016 Donc je suis chez Merci Et Dieu merci Je me retrouve pendant la fashion week Et quand je me retrouve pendant la fashion week Pendant la fashion week Les acheteurs ils font un tour Généralement ils vont voir Colette Ils vont voir Merci Et Le Bon Marché Genre c'est les 3 magasins Où ils allaient tu vois Et quand ils arrivent Chez Merci Ils revoient Maison Château Rouge Tu vois ils nous avaient vu au Ousnext Ils nous revoient chez Merci Et là ils disent Ouais c'est sérieux tu vois Donc il y en a qui commencent à me contacter Et qui veulent me vendre et tout Mais j'y vais pas encore tu vois Et entre temps je suis contacté par Le Bon Marché Et comme je suis contacté par Le Bon Marché Pour septembre Bah je me dis ok Bon bah vas-y Bon Marché j'accepte Donc je me retrouve en septembre au Bon Marché Et c'est encore pendant une fashion week Et comme c'est encore pendant une fashion week Et là en plus Bon Marché Genre ils me font une vidéo etc Et tout Donc ça Merci aussi Ils m'avaient fait une vidéo et tout Donc ça a vraiment permis d'augmenter la communauté D'aller chercher En fait on est allé chercher une communauté Bah chez Merci Chez Le Bon Marché etc Et tout Et ça a renforcé la communauté Maison Château Rouge Et quand je suis arrivé là-bas Bah en vrai là j'ai senti qu'il y avait vraiment un truc Où il fallait ouvrir Et là surtout parce qu'il y avait des télévisions japonaises Qui étaient venues pour parler Maison Château Rouge et tout Donc après bah je décide de me professionnaliser Et là je rentre dans un showroom Et le showroom bah du coup Il présente la marque pendant les fashion week Où tu fais ta collection T'as les acheteurs qui arrivent Qui voient la collection Qui passent les commandes Ensuite après toi tu dois les livrer Allez à peu près 6 mois 6 mois après etc et tout Donc je commence avec ce système Et en vrai bah dès le premier showroom Genre on ouvre 14 points de vente Dans les 4 coins du monde Et là en vrai j'avoue C'est genre ça Pour moi c'était un truc de ouf Tu vois c'était une dinguerie C'était vraiment un truc de ouf Mais c'était hyper dur à gérer Parce que à ce moment là en fait j'étais Genre j'avais mes potes qui m'aidaient Mais j'étais tout seul en fait à taffer Genre vraiment où c'était moi qui étais là à 100% J'étais tout seul Et en vrai c'était épuisant de ouf physiquement Parce qu'il fallait gérer la prod et tout Et en vrai même pour faire du sourcing de tissus Etc et tout Mais c'était trop dur J'apprenais en même temps T'as pas du tout changé Genre là où tu prenais tes tissus Et là où tu produisais à cette période là Tout était fait à Paris toujours Et j'avais besoin de plus grosse quantité de tissus Du coup je fais le tour de tout Tout à l'heure on voulait parler de c'est quoi ma pire expérience Tu vois c'est là que ça arrive en vrai Au début ma première Ma première Où je pensais que c'était le truc le plus dur Avant qu'on arrive à ça Là il vient de parler d'un truc Si tu le laisses passer tu t'en rends pas compte Mais genre il a pris qu'une seule carte de visite Alors qu'il aurait pu vendre à peut-être 200 personnes En changeant son mode de production Et en allant peut-être à l'encontre des valeurs de la marque Et de ses valeurs tu vois C'est à dire que genre pour rester dans les valeurs de maison sur la tour Je suis en accord avec lui Il a dit non à un paquet de pognon En sachant que ça n'a aucun Enfin si tu dis ça par exemple à un investisseur Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Comme ça les gens ils comprennent Ça n'a aucun sens C'est comme si il y a un mec qui tend un million d'euros Et tu dis Attends je vais vendre dans le petit magasin là-bas Ce qui n'est pas un petit magasin Le bon marché c'est énorme Mais il y en a qu'un Il y en a qu'un Ouais bien sûr C'est ouf Mais ça a été Et tu vois toutes ces choses là Ça a été hyper Aujourd'hui tu vois je peux en parler Parce que ça peut être Tu vois c'est stratégique et tout Mais à l'époque pour moi Je n'ai pas de stratégie tu vois Je ne suis pas en mode Genre je sens le truc Genre j'ai un C'est pour ça que je répète toujours En termes d'instinct et de feeling Parce que je sens que je dois faire ça à ce moment là Il n'y a rien qui peut Genre Je n'ai aucune façon d'expliquer ça de façon rationnelle Mais je sais que c'est comme ça que je dois faire Tu vois Et je n'ai pas de formation dans la mode Je n'ai aucun mentor Qui a une marque qui va me dire C'est comme ça que je dois faire Mais moi je sais au fond de moi Que c'est exactement ça que je dois faire C'est ces choix que je dois faire Et je l'ai fait ça marche Et pour te dire à quel point C'est devenu très important pour moi Ce truc de changer ce mode de production etc Et ma première grosse galère En fait elle arrive à ce moment là Où quand j'ouvre mes 14 points de vente Et je me dis en fait Parce que je n'arrivais pas à trouver dans le quartier Tous les bons tissus pour produire Parce qu'en vrai Quand ils passent des commandes Ils veulent exactement le produit qu'ils ont commandé Surtout les japonais Ils sont hyper regardants Sur ce qu'ils ont commandé etc Et en vrai je fais le tour du quartier Parce que j'achète mes tissus Chez les commerçants du quartier Nécessaire pour faire Et là il y a un mec de mon atelier Il me dit en vrai si tu veux Je peux t'imprimer les tissus en Turquie Et on produit en Turquie Et au début je réfléchis Et je me dis comme en vrai C'est la solution Mais vas-y on doit faire ça alors On avance sur ça et tout Et quoi dinguerie Genre un mois avant les livraisons Il ne me donne pas trop de nouvelles et tout Et moi je suis en mode payam Parce que je me Genre on me demande si tout se passe bien et tout Je dis ouais c'est bon On va livrer dans les temps etc et tout Et après vas-y genre Je l'appelle un mois avant Genre au début il ne répondait plus trop et tout Et là il m'appelle Genre il fait une voix il est malade Et un mec Quand tu fais du business Tu l'appelles Il fait genre il est malade C'est qu'il va te dire une dame Tu vois C'est parce qu'il se met déjà dans un mode Où t'as pitié lui Et comme ça tu ne peux pas l'engueuler Tu vois Et il me dit ouais En vrai genre on ne va pas pouvoir reproduire Genre un mois avant Il me dit que c'est mort et tout Et là moi je suis En vrai je suis mort Parce que C'est la première impression que je fais En gros c'est la première fois Que je joue à des boutiques à l'international Et en vrai là Il est en train de me dire Que tu ne vas pas les livrer Et en vrai c'est mort genre Donc les gens vont se dire Maison Château Rouge Bah en vrai c'est la merde tu vois Et surtout moi Par rapport à tout le message que j'emmène Où je me dis Vas-y en vrai Moi je vais emmener Château Rouge à un niveau Où je mets maison devant le Château Rouge Château Rouge qui est quartier de populaire On met maison Parce que On fait comme les maisons de couture Même si on ne sait pas c'est quoi les codes Bah vas-y en fait Ce n'est pas compliqué On va les apprendre On va les appliquer Et en vrai on va rester En restant nous-mêmes tu vois Et j'arrive avec tout ce truc là Tu vois Et franchement Ça c'est la pire expérience Non je me suis couché pendant 30 secondes Pendant 30 minutes pardon Je me suis allongé sur mon lit Parce que j'ai cru que j'allais Je me suis dit C'est fini tu vois Peut-être à plein de moments Où en fait tu es tellement païen Que tu dis Mais en vrai il n'y a pas de solution Donc j'ai dormi pendant 30 minutes Après dès que j'ai dormi pendant mes 30 minutes Je me suis levé Et je me suis dit Vas-y Ok qu'est-ce que je fais Vas-y je suis parti dans le Técart À Château Rouge Et j'ai tourné Boutique par boutique J'ai demandé J'ai demandé tout Et après je tombe Et franchement Je ne sais même pas comment je tombe sur ça Je tombe sur un magasin Un mec Il est en contact direct Avec l'entreprise qui fait le tissu Le wax Genre en Hollande Et je lui dis En vrai là j'ai une galère Je n'arrive pas à avoir les tissus et tout Il me dit Ouais mais en fait Moi je peux te lancer la prod Juste en vrai Ça va mettre entre un mois et deux mois Pour imprimer les tissus Mais je peux te les avoir Les tissus avec la couleur que tu veux Et il me dit ça Et là c'est là T'as vu ce truc Où je me dis Tu vois Quand je me lève Au début je ne sais pas Au début je suis genre abattu Mais je me lève quand même Et j'y vais Et t'as vu la solution En vrai je la trouve Et à la fin De toute façon Quoi qu'il arrive Tu peux toujours retomber sur tes pattes Parfois tu ne sais pas Le temps que ça va prendre Mais au final Tu arrives toujours Et là il fait ça Donc je les livre Je livre 50% je crois du stock Finalement Par rapport à ce qui était commandé Mais je fais quand même mes livraisons Et à la fin La saison suivante Parce que ça a hyper bien marché Ils ont hyper bien vendu Ils repassent commande Et vas-y après on avance comme ça Et du coup C'est trop trop lourd Est-ce que Peut-être pour les personnes Qui ne connaissent pas De fou le milieu de la mode Et je pense que chez Camino On comprend Ce système de saison Et tu peux expliquer la différence Entre vendre à une personne Comment sort-on sur Internet Donc directement au consommateur Et vendre à une boutique Je pense que c'est deux business Totalement différents Et les gens ne connaissent pas Pour le coup en plus Alors moi j'ai commencé en direct Avec Je vendais directement aux clients Avec mon site Internet Et ça en vrai En termes de business Parce que même moi J'avais une politique de prix Où je ne voulais pas faire Des vêtements qui coûtent trop cher Parce que je voulais Que ce soit accessible Pour tout le monde Et aujourd'hui Quand j'y repense En fait La meilleure solution C'était de vendre en direct Parce qu'au niveau des marges En réalité C'est tout pour toi Et tu peux te permettre Du coup de ne pas faire Une super grosse marge Parce que tu sais Que tout entre dans ta poche Et là du coup Quand je fais Donc je décide De rentrer en wholesale En fait quand tu fais du wholesale C'est que tu présentes une collection Normalement au début Tu avais deux saisons par an Tu as printemps, été, automne, hiver Où tu présentes ta collection Alors pour l'été Tu la présentes en septembre Après moi C'était la femme que je faisais Donc la collection pour l'été Tu la présentes en septembre Tu as les acheteurs Ils viennent Ils passent des commandes Et lorsqu'ils ont passé leurs commandes Et bien tes pièces Ensuite tu dois les livrer A partir de janvier De l'année suivante Genre à partir de janvier Tu peux commencer à Non A partir de janvier Si tu veux Tu peux commencer à les livrer Mais sinon tu peux commencer Tu peux livrer en mars Etc et tout En tout cas il faut qu'en avril Les vêtements Ils soient sur les portants Dans la boutique Dans le magasin Tu vois Après pour Ensuite en janvier Et en février Tu représentes une collection Mais qui est une collection hiver Tu la présentes en février Ils passent les commandes Et ensuite tu dois les livrer en septembre Pour qu'en septembre Ce soit en magasin Et ça c'est les collections hiver Et c'est pour ça que Quand tu vas souvent Les soldes Elles sont liées En fait quand il y a les soldes Souvent tu as les nouvelles collections Qui arrivent en même temps Tu vois Maintenant tu as les systèmes De pré-collections Qui sont arrivées C'est avant la collection Ou quand tu vas pendant les soldes Même souvent Les gens ils ont envie D'acheter les nouveaux trucs Plutôt que les produits en soldes Parce que c'est aussi une stratégie De la part de ces magasins De se dire Bon bah en vrai Comme il va y avoir Un afflux de personnes Dans les magasins Bah autant sortir des nouveautés Comme ça Bah par accident Les gens vont se dire En vrai je préfère ça Et ils vont acheter Un truc plus cher Tu vois Donc Mais du coup T'as une marque Qui est moins élevée Parce que souvent Bah en gros Tu vas faire des marques Qui sont fois 2,5 Ou quelque chose comme ça Avec ces boutiques Et donc Il faut faire du volume C'est là où c'est intéressant C'est quand tu fais du volume Mais si tu fais pas de volume Bah forcément C'est toujours un peu plus En fait C'est un peu plus compliqué quoi Mais Du coup Le fait que ce soit saisonnier Donc Tu sois obligé de livrer à un moment Si t'es en retard C'est mort En fait Pour moi C'était une erreur C'était catastrophique C'était trop dur à gérer Parce qu'en gros Moi je suis pas designer de base Donc c'est à dire Faire une collection Faire 4 collections par an En vrai Pour moi Ca m'épuisait trop Parce que j'étais incapable De faire ça J'étais incapable Et parfois même Quand t'avais Et ce qui est encore Plus compliqué pour une marque Quand tu fais du wholesale C'est que En vrai de vrai C'est ces boutiques là Qui vont déterminer Les pièces que tu vas faire A la fin Tu crées même plus pour toi Mais tu crées en fonction De ce qui plaît Parce que si tu fais une collection L'acheteur il vient En fait il fait une sélection Tu vois parfois T'as une collection Avec 50 pièces Bah les acheteurs Ca se trouve Il y a que 20 pièces De ta collection Qui vont fonctionner Et le reste Tu vas les annuler Et en fait Quand tu les annules Parce que tu penses Que ça marche pas Mais en fait C'est un acheteur Qui a ses propres goûts Qui pense connaître Sa clientèle Qui te dit Bah en vrai Lui ce produit là Va marcher Mais en fait Toi tes clients en direct Peut-être que l'autre produit Lui il va archi bien marcher Mais comme toi Tu l'écoutes lui Bah tu l'annules ce produit Tu le sors jamais Et à la fin En fait tes collections Elles sont réalisées En fonction des achats Des acheteurs Et après ça te ressemble Même plus En fait tu fais même plus pour toi Et moi c'était C'était quelque chose Qui était trop compliqué pour moi Et après il y a un moment En fait c'était devenu Trop compliqué En plus Les livraisons Déjà comme tu dis C'est si ta collection Elle est faite en retard Tu loupes la présentation C'est une galère Si tu dois faire Tu dois faire les livraisons aussi Les livraisons T'as des fenêtres de livraison Tu vois Genre quand tu dois livrer tes magasins C'est le magasin Tu t'engages Tu dis je vais te livrer Entre février et avril Tu vois T'as deux mois Dès qu'avril c'est passé T'as pas livré Tu commences à avoir des pénalités Il y en a ils disent On veut rien du tout Et toi t'as produit Parce que tu dois lancer Ta prod Tu la lances bien avant Et comme t'as lancé ta prod Bah en vrai ça se trouve Le mec il annule Et tu te retrouves avec du stock Et te retrouver avec du stock Pour une jeune marque Bah c'est très compliqué Parce que quand t'as du stock Qui dort et que tu vends pas Bah en vrai c'est de la trésor Qui dort Et en vrai c'est une galère aussi Et t'as beaucoup d'entreprises Qui coulent à cause de ça Parce qu'ils ont énormément de stock Et là en plus avec le covid On a beaucoup vu ça Pour les marques Où c'était compliqué C'est qu'elles avaient Beaucoup de stock A devoir écouler C'est pour ça qu'aux Etats-Unis On a plein Ils ont commencé à faire des promos Très vite Ils ont commencé à mettre en place Des promos etc Et tout Parce qu'en fait Il fallait faire partir Tout De toute façon on l'a vu Au niveau A cette période là On est toujours hyper actifs Sur les réseaux Et même tous les retailers Même de basket On fait que des promos Bien sûr Il y a plein de gens Qui ont pu acheter les produits Qu'ils recherchaient Parce qu'ils sont tombés en promo Rapidement C'est ça Et là quand tu parles de ça Tu parles au passé C'est à dire que toi T'es sorti de ce système là Et après je suis sorti de ce système Pour faire que la vente en direct Ok Vente en direct Et après ce qui est important pour moi C'est la collaboration Ou présence événementialisée Dans un shop Parce que tu vois En fait Quand je reviens en arrière Quand on était chez Merci Au bon marché Bah c'était des pop-up stores Et ce qu'ils faisaient Ca nous donnait beaucoup de visibilité Alors que quand t'es juste présent Dans un shop Dans un grand magasin Bah c'est compliqué Parce qu'en fait Si quelqu'un sait pas Où t'es placé dans ce magasin En fait il y va Il y a tellement de marques Qu'ils te voient même pas Donc en fait Ta présence Elle est inutile au final Et surtout pour des marques Comme Maison Château Rouge Où en fait On a une histoire qui est Tu vois il faut la raconter Si le mec il comprend pas l'histoire Etc et tout Bah en fait Il passe à côté de ton produit Même il va le trouver cool Il va le prendre Mais il va même pas connaître L'histoire qu'il y a derrière Etc et tout Et du coup c'est pour ça Je me suis dit En fait ok Il faut être quand t'es présent Il faut qu'on soit présent Pour qu'on nous donne la parole Pour qu'on puisse raconter l'histoire Si c'est pas le cas En fait ça nous sert à rien D'être présent dans ces shops Tu vois Et autant vendre en direct Parce qu'on a internet Aujourd'hui tu peux vendre À l'international Et l'autre truc aussi C'est que par rapport à notre mission Lorsqu'on fait Maison Château Rouge C'est qu'on a nos bureaux Et notre boutique Qui est dans le quartier À la Goutte d'Or Et on se dit En fait on veut que les gens Ils se dépassent Et ils viennent Et si t'es vendu Dans un grand magasin Les gens ils vont pas Se prendre la tête À faire l'effort De venir dans les 18ème Ils vont aller dans ces magasins Donc il y avait Toutes ces démarches là Et pour m'aligner aussi Pour être en accord avec moi même Je me suis dit Ok c'est comme ça Qu'on doit aller Et c'est ce qu'on doit faire Et finalement C'est ce qui est le mieux Très lourd Là on a Youssouf Qui est déjà créateur Qui a la marque Qui tourne bien On va dire T'es dans une hyper bonne situation Et là tu nous as parlé D'un point négatif D'une anecdote négative Qui est arrivée Et en gros Très souvent Quand t'arrives un peu À percer Et un peu à être Dans avoir ton business Qui tourne Avoir ta marque Qui est un peu connue Tout ça On a l'impression Qu'il n'y a pas De truc négatif Qui arrive Ouais non bien sûr S'il y a une histoire Pire que celle-ci Est-ce que tu peux nous raconter Genre la pire situation Dans laquelle Tu t'es retrouvé Et comment Tu t'en es Ouais bah Tout à l'heure Je disais ça C'est que C'est dur En fait parce que T'as le personnel Et t'as le professionnel Tu vois C'est là où c'est compliqué Parce que Après moi j'ai du mal À faire la différence Parce qu'en vrai Maintenant ce que je fais Je vois pas ça Comme un truc professionnel Mais comme ma propre vie Et je sais que pour beaucoup Ils disent qu'il faut faire La distinction Mais en fait Moi c'est un truc Qui est tellement Genre je suis tellement Habité par mon projet Que finalement Ça devient ma vie Mais en vrai c'est cool Genre j'aime bien Et en termes de En termes de business Je pense les plus grosses galères Que j'ai eues C'est quand t'as Des problèmes de trésorerie Tu vois Ou en fait t'as plus de cash Ça c'était les trucs Mais tu vois Mais même ça en vrai Je trouve même Pour moi c'est même pas Non c'est même pas une grosse galère Parce qu'en vrai de vrai À la fin Les solutions tu les trouves Comme je te dis Il y a toujours Je dormais 30 minutes Après dès que je me réveille En vrai tu te dis Mais c'est même pas des trucs compliqués En réalité tu vois Genre c'est pas des trucs durs Mais les choses les plus difficiles Que j'ai vécu C'est plus à titre personnel Tu vois C'est à titre personnel Après faut que je choisisse bien Parce que j'ai pas envie Parce que ça peut aider à des personnes Mais en gros Donc en fait moi Quand je commence Maison Château Rouge C'est Attends faut que tu parles Faut pas que je me C'est ma En gros tu vois C'est ma soeur moi Qui m'aide Quand je commence Maison Château Rouge Tu vois Donc elle Elle me fait mes prototypes Tu vois Parce qu'ils allaient faire un Il y avait un mariage Et ils devaient aller se faire des tenues Tu vois C'était un foyer à Montreuil Et comme j'avais besoin de faire des protos Je lui dis Vas-y ben Prends un morceau de ton tissu Et demande au mec S'il peut me faire ce truc là Donc je lui donne un dessin Et tout tu vois Et elle le fait faire et tout Et vas-y ça marche pas Mais on avance comme ça Tu vois Et depuis le début en fait Elle est grave d'erreur Genre elle me soutient de fou Elle m'aide etc Et tout Et même quand je prends le Quand je prends la boutique Parce que du coup Ouais Ça j'ai pas expliqué C'est intéressant aussi C'est qu'en fait Ben dès que je fais merci Comme je sais que j'ai vendu Une bonne quantité de vêtements Ben je sais que je peux prendre Une boutique Donc je prends une boutique Dans le quartier En plus Quand tu fais la location Il fallait payer 3 mois le loyer Donc j'arrive à les payer Etc et tout Et du coup je m'installe Et ensuite après J'allais avoir un autre Avec le bon marché Et comme je sais que ça Ça allait arriver En gros Et à côté Il fallait que j'en suis une prode Et tout Du coup je demande à ma soeur De m'avancer Tu vois Pour que je puisse faire mes travaux Etc et tout Donc elle le fait Elle est à fond derrière Et tout En fait ça t'avérait Qu'elle est tombée malade Donc elle tombe malade Et en fait Quand elle tombe malade En vrai Parce que beaucoup de gens Ne savent pas Même quand Quand j'ai mes galères Sur le wholesale Et tout C'est en 2017 Quand je commence à avoir Les magasins et tout Et en vrai Ce que les gens ne savent pas C'est qu'à côté J'ai ma soeur qui est malade Et comme moi je suis Entrepreneur J'ai du temps Du coup je l'accompagne Sur ses rendez-vous Je vais à l'hôpital avec elle Etc et tout Donc je fais ça en parallèle Et je fais ça pendant Un bon moment Et tout Mais ça on dira Qui que ce soit Parce qu'en vrai C'est ma vie personnelle Ça regarde personne Donc je fais ça Je fais ça et tout Et en vrai En juillet Elle est décédée En juillet 2017 Et en vrai Je pense que c'était ça Le truc le plus chaud Que j'ai vécu Parce qu'en vrai De vrai pendant Et c'était chelou Parce que pendant Sa maladie En fait Parce que Après j'ai des Même quand je crée Même quand je Quand je fais la paire De Jordan Etc et tout Tout ce que je fais Tu vois A chaque fois C'est que J'aime bien travailler tout seul Dans la boutique Tard le soir Parce que Elle venait souvent Comme elle ne travaillait plus Elle venait Elle restait avec moi Elle me ramena à manger Et tout Et même si elle ne savait pas Comment m'aider Elle était là comme ça Et du coup Je crée comme ça Et j'ai gardé cette habitude De rester tout seul Et de dessiner Et de faire mes trucs comme ça Et c'est à chaque fois A ces moments là Où j'arrive à débloquer le truc Et faire Et faire le truc Et en fait Après Au début Je me suis dit Après ça Moi j'arrête Quand elle est malade Et que je sais Que ça arrive à la fin Je me dis En vrai j'arrête Parce que je ne vais pas réussir A aller au-delà Sachant que Ça ça va être trop dur Et en vrai Quand ça arrive Au début Je coupe tout Pendant une semaine Ou deux Je coupe tout En me disant En vrai je ne sais même pas Si je vais revenir Et en vrai Après à la fin Tu as un truc Qui te prend Et tu te dis Mais en fait Tu es obligé D'aller jusqu'au bout Parce que si tu as eu Tous ces gens là Qui ont cru en toi Et qui t'ont soutenu Le meilleur moyen De leur montrer Même pour eux Finalement Je ne vais faire même plus Pour moi A la fin Et je vais aller Jusqu'au bout du truc Et pareil Je me dis En fait Genre vivons pour nos morts En vrai A la fin Je pense que c'est ça Qui est important C'est que N'importe qui S'il revenait Qu'est-ce qu'il aurait voulu Voir de toi Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour Et je me dis Pour ça Il faut que je le fasse Jusqu'au bout Et t'as ce truc Où du coup J'ai l'impression Qu'elle m'accompagne Vraiment Dans tout ce que je fais Et c'est ça L'épreuve la plus grosse Que j'ai vécu Donc j'en parle En fait très peu Finalement Ça ça veut dire C'était en 2018 C'était en 2017 En juillet 2017 Et après tu reprends Et en plus même Je crois quand ça arrive C'est là en plus Où je rencontre Les gens de Jordan Tu sais Attends Pour rentrer plus Dans le détail Le shooting Qu'on fait pour La Depot C'est si je dis pas de bêtises C'est Il y a eu le case 54 On fait le shooting Pour La Depot Et je crois C'est le Pour La Depot Qui est un joueur NBA Qui est un joueur NBA Qui vient à la boutique Etc J'y vais Je fais le rendez-vous Ça se passe hyper bien Et tout Le lendemain Je perds ma sœur Et tout se fait A ce moment là Et t'as le truc Où en fait Tu sais qu'à côté Tu rencontres des trucs De fou Mais dans ta vraie vie Il se passe des trucs Où tu dis c'est dur Mais après je pense Qu'il y a ce truc Où finalement Je me dis Qu'il n'y a rien Qui arrive au hasard Tu vois Parce que je pense Que chaque chose C'est une leçon Pour chacun Pour chaque personne De ma famille Ça va être une leçon Différente Chacun par rapport A sa vie Etc Il va en tirer Quelque chose Et moi de mon côté Du coup c'est d'apprendre Déjà que les choses Vont très très vite Et c'est de garder Toujours les pieds sur terre Quoi qu'il arrive Parce que tu vois Quand Du coup on rencontre L'équipe de Jordan Moi il m'arrive ça En fait je me dis S'il m'arrive pas ça Peut-être que j'aurais été Un mec Tu vois qui me raconte De fou et je me dis En vrai Vas-y c'est bon Genre C'est bon Genre je fais des trucs De ouf Et en vrai je suis un ouf Je suis un mec Grave chaud etc Et tout Mais comme il arrive ça À ce moment Il arrive ça En même temps Bah en vrai Même si C'est une fierté de ouf Tu vois d'avoir fait ça Mais à côté ça Tu vois il y a ça Et je me dis Bah en vrai Genre c'est bien Mais c'est pas le truc Le plus important de ma vie Ouais de fou Mais de fou Mais de ouf Et surtout maintenant Tu vois Et à chaque fois Et à chaque fois Les gens en fait Ils me répètent tout le temps Ouais tu fais des trucs de ouf Etc et tout Mais on dirait T'es pas content de ouf Tu vois Il me dit ça Mais en fait C'est parce que pour moi Genre c'est bien C'est grave bien et tout Mais c'est pas le truc Le plus important de ma vie Tu vois Et ça les gens Ils comprennent pas Tu vois Ils comprennent pas Parce qu'ils savent pas Ce qu'il y a derrière Tu vois Mais c'est qu'en vrai Bah du coup moi je fais ça Parce que je sais que j'ai ma mission Je dois aller au bout Mais à côté de ça Je sais que c'est Le plus important dans ma vie Tu vois C'est mes proches C'est ça le truc le plus important Et c'est comment Et même tu vois Dans ma façon de travailler et tout Je travaille beaucoup avec Bah j'ai fait avec mon frère J'ai mon petit frère Qui a fait l'alternance chez moi Ma petite soeur etc et tout C'est Parce que même par rapport à ce que Même par rapport à mon message et tout Quand je dis ouais ok Je fais un projet pour Participer au développement d'entreprises Sur le continent etc et tout Je me dis mais attends Avant de dire ouais Je vais aller aider d'autres personnes Qu'est-ce que tu fais autour de toi déjà Qu'est-ce que tu fais pour tes proches Qu'est-ce que tu fais pour ton cercle le plus proche Tu vois Parce que c'est bien beau d'aller sur des Dans des télé Sur des plateaux télé Dans les médias etc et tout Dire ouais je suis un entrepreneur social Je fais ci je fais ça Mais à côté tu t'en foutes De ta propre famille C'est n'importe quoi tu vois Donc c'est ça en tout cas Mon truc qui est le plus important C'est drôle C'est drôle de fou Et en vrai que Déjà je suis Je trouve que c'est grave courageux De raconter ça Parce qu'en vrai Je pense qu'on le savait pas Et je pense que ça Genre Ça représente qui t'es Tu vois Quand tu Quand tu parles Tu parles toujours Tu veux toujours aider les autres Tu vois Et c'est jamais toi Qui a envie de te mettre en avant T'as jamais envie de te mettre en avant toi Tu vois Je trouve que Alors que je trouve Bah déjà oui Tu fais des trucs incroyables Tout le temps C'est vrai Et pour autant T'essayes toujours Ouais justement De pousser les autres Et de les ramener avec toi Quand tu poses une boutique En plein milieu De là Là où tu grandis Ou là où tu sens Que t'es chez Watt Alors que t'aurais pu Ouvrir une boutique Dans le marais Ouais bien sûr T'aurais pu ouvrir A chaque fois j'ai l'impression Que ce que tu fais Tu le fais Pour les autres Et ensuite tu te dis Ah ouais c'est cool Je vais pouvoir faire ça Avec l'argent Je vais pouvoir faire boobie ça Et en plus tu vois Dans le délire De pas vouloir se mettre en avant Si tu creuses un peu Tu regardes le shooting De la maison château rouge Le gars il est assis Avec sa paire Fait avec Jordan Regarde sa tête Sur la tête Et la même Et la même Il a dit Il a dit Ah ouais On est obligé De faire les photos Vraiment Non Ça se voit Ils lui ont dit Ouais fais le shooting Il dit Ah ouais Putain On peut pas mettre Les gens du quartier Non Et après il a dit Attentis 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 Non non Mais ça j'avoue Non mais après Parce que moi je crois Beaucoup aussi au truc Ensemble Je suis sûr De toute façon Tu peux aller tellement loin Mais à chaque fois Moi des fois je réfléchis Je me dis Mais on vit dans un monde Où en vrai même Des gens qui dirigent En vrai il y a personne Genre si tu comptes Le nombre de dirigeants Par rapport à la population Mais en vrai Il y a des choses Qui sont pas logiques Mais du coup A partir du moment Où tu crées une communauté Et que vous êtes ensemble Mais en vrai c'est bon Tu peux En fait Je sais pas T'emmènes tout le monde avec toi Et à chaque fois Je me dis Comment on emmène Tu as du monde Comment on fait Parce que même Quand on a pensé Les oiseaux migrateurs On s'est dit On veut faire un mouvement Il faut que ce soit un mouvement Tu vois Ça emmène tout le monde Et ouais C'est ça aussi Tu vois de base Et ça c'est trop important C'est vraiment trop important Enfin après pareil aussi Parce que je pense Que c'est Je pense qu'après Culturellement On est des sociétés Où c'est plus d'abord La communauté Avant l'individu Tu vois ça C'est un truc Qui est resté en Chine Où c'est beaucoup Cette mentalité en Chine Après je sais Sans rentrer dans la politique Ou quoi que ce soit Par rapport à Je pense que c'est aussi lié A la religion Ou aussi au confucianisme Si je dis pas de bêtises Tu vois T'as beaucoup de choses Qui sont liées à la communauté Avant l'individu Et même t'as beaucoup Tu vois dans la façon De travailler etc Et tout Et je pense que Dans les cultures africaines aussi T'as ce truc là Qui est hyper important C'est d'abord La famille La communauté Avant même Ta propre personne Tu vois Et souvent T'as beaucoup de gens Même t'as plein de darons Tu vois Tout à l'heure Je vous parlais De l'exemple De mon père Qui ne nous paye pas De licence pour le sport Etc et tout Mais en fait C'est parce que pour lui D'abord La famille Dans sa globalité C'est plus important Parce que s'il fait ça C'est égoïste Tu vois Faut qu'il pense d'abord à ça Et je pense que C'est une clé Même pour notre société Aujourd'hui C'est que dans notre société Moi je suis convaincu Ça tout à l'heure Je disais que moi Au début Je pensais beaucoup A écologie 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 Quand on parlait De développement durable Et tout Mais en fait Il y a notre dinguerie C'est d'abord l'humain Tu vois aussi Je pense que Même c'est sûr S'il n'y a plus de terre On n'est plus là Mais à côté C'est les inégalités Entre les humains Tu vois Ça c'est un truc C'est un truc Qui est beaucoup trop important Et qui me touche beaucoup trop Pour que je me dise Mais en fait Je ne vais pas Essayer d'agir pour ça Tu vois Et je pense que Même vous en fait Chez Camino Parce que je vois Qu'il y a beaucoup de jeunes Qui viennent Etc et tout Et en fait Vous répondez à un problème Qui est sociétal Tu vois Ces jeunes là Ils trouvent souvent Pour trouver du taf C'est une galère Pour trouver des stages C'est une galère Etc et tout C'est ça en fait Être entrepreneur social C'est comment on arrive à Et je pense que C'est par rapport A nos milieux D'où on vient Je pense que naturellement On pense d'abord à ça Avant de penser à nous-mêmes Tu vois Et ça c'est important Et même par rapport à L'écologie Toutes les marches Qu'il y a pour le climat Etc et tout C'est hyper important De faire ça Mais je reste convaincu Que ça ne fonctionnera pas Tant que les gens Ils pensent d'abord à eux Avant le groupe Et je pense que c'est un truc Qui est trop ancré Dans notre société Et qui fait qu'on n'arrive pas A sortir de ça C'est que là Même si les gens Ils marchent tous ensemble Mais à côté Tu as des comportements Qui sont tellement égoïstes Qui font qu'on n'arrive pas A faire changer les choses Tu vois Il est fallu qu'il y ait le Covid Avec un virus Pour que là Tout le monde se dise Ok non en fait Tu vois Il est fallu qu'il y ait un truc Qui vienne de l'extérieur Pour nous remettre à notre place Parce qu'entre nous-mêmes Comment on est Mais en fait On ne pense pas ensemble Et c'est ça qui pose un problème Et c'est pour ça qu'il y a des inégalités C'est pour ça que tu as des entreprises Qui ne vont pas se gêner D'aller produire Avoir des mauvaises convictions Etc et tout Parce que derrière Ils savent qu'ils vont vendre A d'autres personnes Qui ne vont même pas être regardantes Sur ça tu vois Et tu as tout ce truc là Qui fait que Alors qu'aujourd'hui En plus on est ultra connectés Tous ensemble Mais malheureusement On reste quand même tous Dans nos coins Donc c'est comme on arrive A débloquer ça Et c'est cool d'avoir Des réseaux sociaux Qui permettent de lancer des débats Et de faire avancer les choses Mais à côté de ça Tu as d'autres comportements Qui sont beaucoup trop égoïstes Et individualistes Qui font que ça ne marche pas Et je pense que c'est ce truc là Sur lequel il faut vraiment travailler Pour qu'ensuite après Toutes les autres questions Elles soient réglées Et toi Aujourd'hui Vu que tu commences à avoir Une certaine renommée Dans ce que tu fais Etc Je sais que par exemple Tu es pas mal impliqué Avec Casa 93 Je sais que tu as suivi des jeunes Dans une école Tu as fait du tutorat Tu les as soutenus Etc Tu parles un peu de négatif là C'est quoi qui donne espoir Dans ce qui va arriver plus tard Que ce soit dans la mode Que ce soit dans l'écologie Etc Parce que je suis quasiment sûr Que tu es un mec optimiste Oui Là je vais parler du truc négatif Mais oui Je suis optimiste Parce que Comme je disais tout à l'heure C'est que Comment tu penses Je pense qu'en fait T'as un million d'autres personnes Qui pensent comme ça Mais il faut le dire Si tu le dis pas Ben t'es dans ton coin A la fin ça sert à rien Mais vieux C'est très compliqué de le dire Puisque des fois Quand tu tiens des discours comme ça Genre c'est chiant Et pour moi Tu vois par exemple Quand tu le prouves Quand tu le montres Par l'action Pour moi c'est beaucoup plus C'est le meilleur Genre tu vas réussir A toucher beaucoup plus de monde Et tu vas engager plus de monde Ce que t'es en train de faire Et même Même tu sais Le mieux que tu dis ça C'est que Quand je dis il faut le dire C'est pas genre Être militant Il en faut des militants instagrammeurs Tu vois Genre c'est important Parce que ça fait partie d'un truc Mais à côté de ça C'est dans les actions Qu'est-ce qu'on fait Dans notre quotidien Pour faire changer les choses C'est plus important ça Même que de montrer Sur les réseaux sociaux Et de dire Tu vois par exemple Quand il y a eu le Quand il y a eu le covid Tu vois moi ça m'a un peu dérangé Parce qu'il y avait beaucoup de marques Qui disaient Ouais on va reverser tant A tel truc etc et tout Et en vrai moi je trouvais Que c'était chelou Parce qu'en fait Et là quand tu creuses un peu C'est pour ça que je dis Les gens ils pensent Vraiment individuellement C'est que pour beaucoup de ces marques Le truc c'est qu'en fait Elles étaient en galère Parce que les boutiques Elles étaient fermées etc et tout Et il fallait vendre Et comme il fallait vendre Bah un des arguments C'était Même si Je pense au fond d'eux Ils pensaient être sincères Mais du coup ça devenait un argument Ça devenait un argument de vente De dire Ouais on va reverser Je sais pas 30% ou Non de dire qu'on va Reverser 30% Ou dire qu'on va reverser Les bénéfices A telle association Mais à côté Bah en fait C'est que tu liquides ton stock Parce que même si tu reverses Les bénéfices Mais au moins tu rembourses Les frais que t'as avancé Pour relancer ta prod Donc au final En fait les gens Ils pensaient d'abord Pour eux Avant de vraiment penser Pour tout le reste Et ça j'ai trouvé Que c'était pas un truc Qui était trop C'était pas Très sincère tu vois Mais à côté de ça Je reste optimiste Parce que Aujourd'hui tu vois Chez les nouveaux Les jeunes tu vois Donc quand tu as la casa 93 Bah ils sont tous animés Par ce truc de Ils veulent changer la société Et c'est pour ça Je dis que du coup Les médias ou la politique Ils ont un rôle important Parce que les médias aussi C'est eux qui orientent aussi Bah ils orientent beaucoup Les façons de penser Etc et tout Et si tu mets dans la tête Des gens les bonnes idées Bah après tu peux changer Une société Genre facile Et moi je garde toujours ça en tête Et quand on a fait Les oiseaux migrateurs C'est quand on se dit Qu'on fait les oiseaux migrateurs Avec mon frère C'est en fait On fait un constat En fait on s'aperçoit Que le monde Il a évolué Il a changé Par rapport Parce qu'il y a des entreprises Qui sont arrivées A une telle période Et qui ont fait Que la face du monde En fait elle change Si on remonte un peu plus loin Bah quand tu regardes Tout ce qui est Genre la colonisation La découverte de terre Etc et tout En fait quand t'es à l'école Tu penses que c'est des pays Qui sont allés coloniser Etc et tout Mais en fait quand tu creuses Bah c'est des entrepreneurs C'est des mecs Un Christophe Colomb Etc et tout Bah c'était un C'était un Un entrepreneur Qui vient et qui dit Voilà moi j'ai envie D'aller découvrir Genre je vais aller en mer Avec tel truc Il me faut des caravanes Et tout T'as l'état Je sais plus si c'était L'Espagne ou le Portugal Je crois c'est l'Espagne Pour Christophe Colomb Qui lui donne du financement Pour pouvoir Construire ses bateaux Etc et tout Et t'as des mécènes privés Qui lui donnent du financement En fait il fait une levée de fond Le gars Il fait une levée de fond Et lui son entreprise C'est une dinguerie tu vois Et son entreprise C'est d'aller chercher De nouvelles terres Et quand il va Il fait la zermie tu vois Genre c'est une entreprise Et c'est ce qui fait Que la configuration du monde Elle a changé Après plus récemment Pour nous Bah t'as un Facebook Qui arrive Et Facebook Lorsqu'il arrive Ou même un Google Avant ça tu vois Lorsqu'un Google Il arrive Parce qu'Internet Aujourd'hui c'est Google Tu vois clairement Et quand t'as un Google Qui arrive Bah ça change notre façon De faire tu vois Notre façon de penser et tout Facebook aussi pareil Nos rapports avec les autres Etc et tout Et en fait tu t'aperçois Que le monde Il évolue en fonction Des nouvelles entreprises Des nouvelles habitudes Qu'est-ce que En fait comment il rentre Dans nos têtes tu vois Et en fait quand tu comprends ça Tu dis mais En fait c'est accessible à tous Ça veut dire c'est juste En fait c'est à nous De comprendre que ça fonctionne Comme ça Et de se dire Bah en fait si nous On veut rendre cette société meilleure Bah à nous de se mettre Dans cette configuration Où on se dit Bon bah on va créer une entreprise Qui va permettre ça tu vois Et ou sinon on va permettre A des entreprises De se développer etc et tout Et c'est ça un peu le truc Qui nous a poussé à se dire Bon bah en fait C'est par l'action Que ça doit se mener Et en tout cas surtout Par rapport à le monde Comment elle fonctionne aujourd'hui Moi je pense que c'est par les entreprises Moi je suis d'accord avec toi C'est une analyse grave intéressante Mais du coup Quand tu te rends compte Ah Attends Tu veux dire un truc Je suis tout d'accord avec toi Mais pour moi Il y a quand même Une responsabilité étatique Tu vois Qui doit être Non après l'état Clairement tu vois Après t'as Qui est censé genre Qui est censé prendre des décisions Et réguler les choses Pour que les entreprises Elles puissent Plus ou moins Avoir genre La capacité de faire un peu n'importe quoi Tu vois c'est vrai Mais je suis d'accord dans le fait Que genre Tout un chacun peut Créer une société Et essayer d'aller chercher plus loin Essayer d'aller faire des changements Qu'il aimerait voir 100% Et ça pour revenir sur ça Tu vois T'as des livres assez intéressants Tu vois qui te parlent Même de biomimétisme Etc et tout En fait tu t'expliques Que pour un Dans tout Chez les animaux Etc et tout Comment ça fonctionne Parce que pour les humains C'est pareil Chez les animaux En fait T'as En fait tout le monde Est sincère de base Tu vois Je pense que les humains C'est pareil Tout le monde est bon Je pense que Quand tu nais Forcément t'es bon Mais c'est après le reste C'est l'environnement Etc et tout En fait ils montraient C'était chez les fourmis Je crois si je dis pas de bêtises En fait Tout le monde travaille Genre bien Etc et tout Jusqu'à ce qu'il y en ait une Qui considère comme un élément tricheur Et un élément tricheur C'est un qui va Qui va détourner de la bouffe Ou quelque chose comme ça Et tout tu vois Et à partir du moment Quand il y en a un Il fait ça Et bien les autres Ils se rebellent Parce qu'ils disent Bon bah si on a un Qui a fait ça En fait aujourd'hui Tu t'aperçois que C'est clairement le problème Qu'il y a dans notre société C'est qu'en face Bah t'as des états Qui sont pas les mecs Les gens les plus honnêtes De la terre Tu vois Avec des gens Qui sont ministres Etc et qui se traînent Des casseroles Et en face C'est les mêmes personnes Qui vont dire Comment tu dois te comporter Comment tu dois faire Etc et tout En fait tu vois Qu'il y a un décalage Et comment une société Comment un humain Entre guillemets Si on fonctionne Parce qu'enfin On fonctionne comme les animaux C'est si on voit Les gens en haut faire ça Pourquoi les gens en bas Nous on va être droit On va faire des choses bien Etc et tout Tu vois c'est pas possible C'est pour ça que tu vois Le truc de Et c'est pour ça que tout à l'heure J'étais que Même moi dans ma façon de faire Tu vois où j'étais beaucoup J'attendais beaucoup des autres J'attendais beaucoup des autres Et en fait ça aussi Je pense que c'est un piège Tu vois parce que finalement Et moi Après je sais jamais tu vois Mais après il y a des Cades de figure Où c'est important Il faut aller taper A la porte Tu vois des états Etc et tout C'est hyper important Parce que sinon Parce qu'il y a des lois Etc et tout Mais à côté de ça Tant qu'on peut faire des choses Où finalement Ça dépend que de nous C'est dans ça Qu'il faut essayer d'aller au maximum Tu vois Parce que quand ça dépend que de toi A la fin Bah c'est là où t'es libre Et tu peux réussir A vraiment imposer ton idée Et puis faire changer les choses Parce qu'à côté C'est trop compliqué Quand est-ce que t'as vu Là on a parlé du truc Le plus négatif Quand est-ce que Que t'as vu Que t'as Que genre t'as vu Un impact hyper poésif Et du coup pour moi Je vais l'associer A ta plus belle réussite On va dire Ouais bah C'était quoi ce moment là T'as vu en a eu Non Non il n'y en a pas eu beaucoup Mais Par exemple Moi Lorsque je fais la collab Avec Monoprix C'est un gros accomplissement Pour moi Parce que J'aimais bien Ce qu'il faisait Je trouve qu'il Tentait beaucoup de choses Etc et tout Donc lorsque je fais Cette collab avec Monoprix En fait Je trouve que c'est cool Parce que t'as Ah oui Ça c'est un truc de ouf Je recevais beaucoup de messages Et t'as Une fille sur Instagram Qui m'envoie Un message de sa mère Qui lui dit Sa mère était caissière A Monoprix depuis Je crois ça faisait Un peu près 15 ans Elle est caissière Chez Monoprix Et elle était tellement fière De voir que C'était un designer Africain Un designer noir Enfin africain Donc je fais des généralités Mais un designer noir Qui ait fait cette collection Elle était tellement fière Qu'elle a dit à sa Tu vois Elle a dit à sa fille Genre c'est Pour elle c'était une dinguerie C'était Comme si c'était son fils Et après là Il y a eu plein de darons Qui passaient à ma boutique Pour me remercier Et ça déjà Quand j'ai vu ça C'est là où je commençais A réaliser Et me dire Ah ouais en fait L'impact il est beaucoup plus gros Que ce que j'imagine Parce que là On a touché Là c'était nos darons Et nos darons Tu vois Ça leur parlait Tu vois C'était puissant pour eux Parce qu'en termes de symboles Ce que ça représentait Et tout C'était ultra fort Et en termes d'accomplissement aussi C'est que C'est leur enfant Pour eux c'était ça Je suis leur enfant Et aujourd'hui moi J'ai travaillé J'ai collaboré avec Monoprix Ça c'était hyper fort Après pour les plus jeunes Je pense que Jordan Ça a été le plus parlant pour eux Parce que Jordan Et on en parlait la dernière fois C'est que nous On ne réalise pas encore Mais en vrai de vrai Comme on sape Tu vois Pour des gens comme nous Mais en fait Quand tu as l'impression D'être dévalorisé tout le temps Et que tu as l'impression Que l'école Ça ne t'a pas aidé Ça ne t'a pas permis D'avoir une meilleure image Dans la société Le fait de venir de banlieues Les journalistes Quand on parle de toi Etc et tout En vrai Parfois Il y a un truc Qui te permet d'avoir Une belle estime de toi C'est le strong De ouf En vrai de vrai Genre tu ne te poses pas Cette question Quand tu es petit peu Parce qu'en vrai Ça ne veut rien dire Mais le comment on se prend La tête à la rentrée Pour avoir la nouvelle paire Etc et tout Parce que ça c'est un truc Qui nous sauvait Qui faisait qu'on avait Une belle estime de nous même Et confiance en nous Parce que tu es sûr De ta tenue Et de ce que tu portes Et tu vas fièrement A l'école Et du coup C'est ce que je dis C'est que Une paire de na Et une paire de Jordan Parfois Qui est un prof à l'école Parce qu'avec ça On n'était pas les derniers Quand tu avais cette paire On t'estimait Et tu as ce truc là Qui fait que On a grandi un peu avec ça Après c'est aussi Cette société qui fait ça Ça ne devrait pas être Comme ça normalement Mais il y a ce truc là Et ce qui fait que Naïk ou Jordan C'est un truc Qui nous parle à tous Après sans parler même L'histoire de Michael Jordan Dans lui même Mais c'est le rôle Que ça a eu Pour des jeunes Et pour eux En fait C'était un mec comme eux Qui avait fait ça Et c'était Parce que Encore une fois Je le dis tout le temps Quand je vois Virgil Abloh Tu vois Des designers Anglais Etc Qui viennent à Paname Et même qui prennent la tête De maisons de couture En vrai pour moi Ce n'est pas ok Parce qu'en vrai Ce n'est pas des parisiens Ce n'est pas des mecs comme nous En vérité Même si c'est cool Pour la communauté Mais à côté de ça En fait Il y a nous C'est notre pays Et on n'arrive pas encore A avoir la tête De maisons de couture En France Etc Donc en vrai On ne s'y retrouve pas Et là Lorsque je faisais Avec Jordan Quand Virgil Abloh a fait C'était fort Mais quand c'est moi Pour des jeunes de banlieue En fait C'est ultra puissant Et quand On est allé pour le lancement Ce qui m'a le plus choqué C'est que les gens Encore une fois C'était des gens Qui me remerciaient Qui me disaient merci Genre ils avaient acheté la paire Et ils me disaient merci Et là je me suis dit Mais en fait Genre c'est un truc de fou Parce qu'en vrai Quand tu achètes Et on en parlait C'est que En fait tu dépenses de l'argent Genre en vrai Tu n'as pas à remercier quelqu'un Pour avoir dépensé 130 euros Mais ils me remerciaient Parce que pour eux Ce que ça représentait En termes de message En termes d'espoir aussi Pour eux Et de se dire En réalité Peu importe nos parcours Dont on vient On peut y arriver Genre il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite C'est tellement vrai Et j'ai un frère Acheté la paire Il est venu te la faire signer Et il achète tous les hits Genre absolument Toutes les paires hits Il achète tout 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 Pour faire des photos Et c'est la seule fois Où je l'ai vu acheter une paire Et dans ses yeux Il y avait un truc Il était vraiment content Il est venu te faire signer la paire Et tout Il a la paire Du coup Il a écrit ton blague dessus Et ça représentait vraiment Quelque chose pour lui En mode ouais Genre ce que tu as réussi à accomplir Genre c'est Genre en gros T'es parti soulever la coupe Pour tous tu vois Ça me dit un peu ça Et il y a une partie Où genre Il faut pas faire des analogues Entre les créateurs et tout Mais genre pour moi Quand Sean Woterspoon A fait sa collaboration Il y a eu un espèce de De consensus En mode Ah ouais tout le monde A validé ce truc là Et quand t'as fait la collaboration Et vieux J'ai vu le même consensus En mode Il n'y a pas eu Genre j'ai pas vu de personne Dire ah ouais ça c'est moche Mise à part Les mecs qui l'ont Trop vu Parce qu'elle a eu trop de succès Mais tu vois C'est les mêmes mecs Qui n'aiment pas Camino Parce qu'ils voient Camino Ça fonctionne tu vois Et en vrai C'est pas qu'ils nous aiment pas Ou qu'ils n'aiment pas ta paire C'est juste qu'ils n'aiment pas Le fait que ça fonctionne Pour les gens Et que pour eux Ça fonctionne pas encore tu vois Mais on leur souhaite juste Que ça fonctionne Et après ils n'ont plus le son Et moi c'est ça que j'ai kiffé aussi C'est que t'avais un truc C'est que Tu vois par exemple Il y a beaucoup le reproche Où ouais on n'est pas soudé Tu vois Que ce soit les banlezards Ou les gens même D'Adiasport africaine T'avais toujours ce truc Où on me disait Jusqu'à moi Ça rentrait dans ma tête Où j'ai essayé de comprendre pourquoi Et en fait Quand il essaie de collab J'ai compris que c'était pas vrai Tu vois Parce que pour le coup Comme t'as dit C'était comme Et moi c'est C'est de ça Pas trop se mettre en avant Etc et tout C'est parce que moi Quand je fais Maison Château Rouge Dans ma tête Je me dis C'est la marque de tout le monde Et je sais pas Je sais même pas comment l'expliquer Mais quand je le fais Je me dis J'ai envie que n'importe qui Cette marque là Il se dise C'est sa marque aussi Et même pas que Des afro-descendants C'est un jeune Qui a un parcours Où il se dit Il se retrouve en moi Qui se dit Ça c'est comme Si c'était ma marque Et là je l'ai ressenti En faisant ça Et tout à l'heure Quand je prenais l'exemple De Sean Eater C'est parce que c'est vraiment Des gens de tout horizon Qui valident les trucs Genre J'allais dire Urbain pas urbain En reprenant les codes De la télé Genre 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 Noir Blanc Asia Tout le monde kiffait Et genre là Avec Maison Château Rouge Il y a eu le même truc Autant même les mecs Qui sont hyper pointus Qui ont des magasins Tout ça Genre il y a un consensus Tout le monde valide Et tout le monde est en mode Ouais Genre Et ils ont élevé la peur C'est trop Et franchement La paire elle a été élevée Grâce à tout ça Je pense Parce qu'à la fin On a mis le produit On l'a lancé Et à la fin Pour moi Et je l'ai vraiment ressenti Comme ça C'est tous les gens Qui l'ont acheté Qui ont partagé Qui ont Et même les boutiques Qui ont vendu Qui ont vendu la paire J'ai l'impression Tout le monde Tu vois les gens Ils ont vraiment pris le truc Comme si c'était Ils ont approprié le truc Et ils l'ont élevé Et ça moi J'ai trouvé ça fort Parce que finalement Avec tout ce que je fais Mais en fait C'est ce que je recherche Tu vois C'est que J'ai pas envie Que les gens Ils se disent Ouais c'est Intel Tu vois c'est son truc C'est qu'à la fin On arrive à faire un truc Qui est tellement Fédérateur Qu'à la fin En fait Tout le monde Se l'approprie Tout le monde Genre tout le monde Prend le flambeau Et se dit Vas-y on va aller défendre Ce truc là Tu vois Et c'est ça Qui est important Et c'est ça qui est important Pour moi Et l'avoir ressenti Tu vois Ça m'a fait Genre ça m'a fait Vraiment Quelque chose Vraiment Et j'ai envie de rajouter Moi c'était la première fois Que je voyais un consensus Autour d'un produit Autant en tout cas Par rapport à ma génération A moi Qui est plus jeune En France Et le seul truc Où je retrouvais Un comparatif C'était par exemple Du sport tu vois Dans le foot Où les gens Ils sont tous derrière L'équipe de France Où ils sont tous derrière Une certaine équipe Mais dans la mode J'arrivais pas à trouver ça Et quand tu l'expliques Par exemple Tu te dis Ouais il y a des designers Qui arrivent de pays étrangers Et qui viennent d'autres horizons Et qui arrivent en France Et qui font des choses Je pense que Le fait que Ce ne soient pas forcément Des parisiens Ou des français Des français tout simplement Qui soient acteurs De notre culture Bien sûr Qui fait qu'il n'y a pas de consensus Parce que les gens Se reconnaissent pas Bien sûr C'est stylé d'avoir un produit Et c'est stylé que Virgil Ablo Il fasse une connexion Avec Louis Vuitton Mais je suis quasiment sûr Que si c'est Un parisien Vraiment Qui pourrait la lier A un travail Qui est logique Et qui a un impact Bien sûr Bah la boucle serait bouclée Et justement Ton produit pour le coup Bah il a fait ça Il a créé ce consensus Moi je suis persuadé Genre très souvent Je regardais les séries Et je trouve que la série Elle est moins intéressante Que notre vie Tu vois Ah oui mais ça Et là ça fait deux heures Qu'on est assis Au lieu d'une heure trente Une heure trente Et je me dis Ta vie Ta vie Elle ferait un bête D'aucune Netflix Sur une bête de série Ou un bête de truc Parce que la vérité Il y a des séries Il y a plein de séries comme ça Genre Je sais pas si tu connais La série Out to Make Et tu m'as merdé Mais de fou Je la connais très bien Cette série C'est la Faut plus intéressant Et on a pas dit Tous les détails Tu vois Non et vraiment J'avoue que c'est des trucs A chaque fois Je me dis plus tard Il faut que j'écrive tout ça Faut Parce qu'il y a des choses Ou même des trucs Je veux même pas en parler Parce que je me dis C'est tellement surnaturel Mais tu vois Par rapport à Mais quand je repense A tout ça des fois Même des fois Quand on parle de trucs Qui nous arrivent Etc Quand on était plus jeune Et tout Et en vrai Parce que tu penses Que tout le monde A vécu des trucs comme ça Donc toi t'es là Quand t'es avec tes potes En fait Vous avez les mêmes vies Mais quand t'en parles Avec d'autres personnes Genre surtout en plus Comme moi j'ai fait l'école À Paris et tout En fait les gens Ils me disaient Mais c'est genre Ta vie c'est un truc de fou Tu vois C'est des trucs Où tu peux même pas Genre tu peux même pas imaginer J'avoue des fois Après ça implique d'autres personnes Tu vois Mais en vrai c'est ça Tu vois Mais Mais en vrai J'avoue des fois Il se passe des trucs Et c'est là où je me dis Mais en vrai Je pense que C'est pour ça Je pense qu'on est préparé En fait En fait C'est comme si on avait Une formation Qui fait qu'à côté Moi je pense qu'on On peut tout faire Et ça c'est un truc Que j'ai toujours gardé en tête Parce que je pense Qu'on a suivi une formation Par rapport à nos vies perso Etc et tout Qui fait qu'à la fin On peut s'adapter À n'importe quelle situation Et surtout On peut tout faire Je reste convaincu de ça Et ça tu vois Depuis le début C'est un truc qui m'anime Parce qu'à chaque fois Je me dis Ça c'est que la logique Depuis que je suis à l'école A chaque fois J'avais ce truc Je sais pas pourquoi Qui me disait Mais en fait Ça c'est que la logique Ça c'est le truc C'est que la logique Et tout le temps C'est un truc qui revenait Tout le temps Et tu vois Comme quand j'ai fait ma marque En vrai j'ai pas fait D'école de mode Ou quoi que ce soit Mais en fait C'est parce que Tout est fait de logique Le premier qui a fait Une marque de mode Il était pas assez à l'école C'est pas à l'école Qu'il est prêt à faire ça Tu vois C'est parce qu'il est C'est pour ça que j'ai arrêté l'école Pour aller chez Camino Maman t'as compris Non mais c'est Faut pas dire aux gens D'arrêter Parce que l'école Parce que aussi Tout le monde On est pas tous Les mêmes personnalités Etc Et tout tu vois Mais à côté Faut toujours garder ça Dans un coin de sa tête Quand ça marche pas Dans un endroit Faut pas se dire C'est fini En vrai Ce serait trop débile De penser comme ça Et en vrai Même si tu veux le faire Dans les cours Y'a tellement de passerelles Maintenant pour reprendre Ses études Changer de cursus Genre la bataille Elle est jamais terminée Tu sais pas sur quoi Tu vas tomber après Ce qu'il faut garder en tête C'est que L'apprentissage Ça dure toute sa vie Tu vas sans rentrer Dans des phrases bateau Ou quoi que ce soit Mais c'est un truc Qui est trop vrai On apprend toute notre vie Et c'est ça Qu'il faut garder en tête Tu vois Quand on disait Ce truc de rester une personnalité Ouverte C'est qu'il faut qu'on garde en tête Qu'on va apprendre toute notre vie Et si tu gardes ça en tête A la fin en fait C'est ok pour toi Parce que tout le temps Et tu seras Et non dit Y'a des personnes Qui apprennent jamais C'est les gens timides Et tout à l'heure Tu parlais des gens Qui lorsqu'ils ont un problème Ils vont pas voir avec les potes Autour d'eux Ils osent pas demander Alors que t'as un mec Qui a les compétences Etc Mais en fait Ce mec il perd Parce qu'à la fin Il était trop timide Il est pas allé le voir Et c'était chaud Et t'as les gens orgueilleux Et les gens orgueilleux Ils se pensent tellement au dessus De tout le monde Qu'à la fin Ils perdent pareil Et c'est ça Donc il faut éviter d'être ça Moi je t'ai dit Il faut toujours demander de l'aide Et faut toujours Faut toujours demander de l'aide En vrai Moi j'ai zéro honte Des fois je suis devant un truc Des fois il se passe un truc Sur Twitter Je comprends Ah frérot J'appelle chasseur J'appelle Non mais gros Il était sûr qu'il allait mettre En valeur Merci C'est vrai Non mais frérot Il allait commencer à raconter Il allait dire Allez je mets ton valeur chasseur Ou à pi Ou à pi La vérité c'est un vrai truc C'est sûr Je préfère faire ça Que faire une dingue C'est vrai frérot Bien sûr Si J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on pourrait encore parler Pendant des heures C'est clair C'est quoi du coup Youssouf maintenant c'est qui Et est-ce qu'il y a une diff Par rapport à Youssouf D'avant tout ça Non je pense qu'il n'y a Pas vraiment de différence Sauf que je suis capable De mettre des mots Sur des choses Où avant je ne comprenais pas Tu vois c'était juste comme ça Et là je suis capable De mettre des mots dessus Et aujourd'hui je pense Que je me connais Enfin il n'y a pas Sur tous les aspects Mais je me comprends Je me connais Je sais exactement qui je suis Et le fait de savoir ça En fait ça aide beaucoup Même sur ce truc Sur être français Être sénégalais C'est des questions Qu'on se pose beaucoup Quand t'es petit Parce que t'as ce truc Où tu dis Ouais je suis un vendu Si t'es trop comme ça Si tu fais pas ça Ben je sais pas quoi Et tout Mais en vrai Genre c'est pas En fait c'est pas ça La vraie question C'est pas comment Les autres ils vont te voir C'est au fond de toi Vraiment Qui tu veux être Qu'est-ce que tu veux faire Et si tu te poses vraiment Ces questions là Et que tu t'écoutes A la fin tu peux tout faire Et je pense que c'est Même En termes de projet Quand j'ai filmé Maison Château Jamais j'aurais imaginé Que j'allais faire Avec les collabs Qu'on a réalisé Même le parcours De la marque Jamais Genre au début Lorsque je lance la marque Et que tu me dis Dans deux ans Dans trois ans Qu'est-ce qui va t'arriver Jamais de la vie J'aurais imaginé ça Bah c'est sûr Impossible tu vois Et comme jamais de la vie J'aurais imaginé ça Quand on me demande Genre plus tard Qu'est-ce que tu t'imagines Pour MCR et tout Mais en fait Je suis pas capable de dire Parce que pour moi Ce qui est important C'est de charbonner Ne pas être inconscient Et de se dire Vas-y Genre on verra Ce qui se passera plus tard C'est de bien faire les choses Sur le moment Parce que souvent On oublie trop le présent Et tu vois Même le fait de célébrer Lorsque t'as une victoire Des choses comme ça Parce qu'on oublie trop le présent Parce qu'on est On fait que de cogiter Ah si j'avais fait ci Etc Donc ça Ça te prend Déjà 12 heures de ta journée Et les 12 heures suivantes C'est tu penses à ton avenir Et après au final Ce que tu dois faire Sur le présent Bah tu l'oublies Et c'est ça en fait Si tu te focuses vraiment Sur ton présent Et que tu Que t'es aligné Tu vois Que t'es en accord Avec tes valeurs Tes principes et tout A la fin Même si ça plaît pas à quelqu'un Faut pas changer Parce que ça va pas plaire A quelqu'un C'est qu'à côté Ça va plaire à d'autres personnes Tu vois Mais c'est les autres là Que tu dois aller chercher Des gens qui te ressemblent Et faut pas aller essayer De se changer soi-même Pour aller plaire à des gens Qui en fait Qui au final Si tu leur plais pas C'est qu'ils t'aiment pas Pourquoi tu vas aller leur ressembler Ça sert strictement Qui t'aiment pas Ou alors qu'ils te comprennent pas Ou qu'ils te comprennent pas aussi Je pense que tu Enfin par exemple J'arriverais pas à imaginer Quelqu'un qui t'aime pas Enfin personnellement Non mais parce que C'est vrai qu'on se connait En plus personnellement Et genre je trouve Que t'es une personne incroyable Et depuis tout à l'heure J'ai regardé le chat Les gens disent que t'es incroyable Tu vois Et ça sert à rien De le révéter De le rabâcher Mais je pense que Quelqu'un qui aujourd'hui Aimerait pas ton projet Ou ce que t'essayes de faire Ou l'impact que t'essayes d'avoir C'est quelqu'un qui Ne comprendrait pas Ou ne visualiserait pas Ou alors qu'il n'a Autour de lui N'a jamais vu ce genre de choses Ça c'est archi important Ce que tu dis Sur le fait de pas comprendre Et ça c'est un vrai truc Pour les entrepreneurs C'est que parfois Quand t'entreprends En fait t'es en train De faire un truc Et c'est pour ça Quand je dis Toi tu le sais au fond de toi Ce que tu veux faire Mais en face les gens Et ça après On va rentrer sur des trucs Un peu plus Mais c'est que Après j'arrête Vous inquiétez pas les BG On est en train de prendre les questions Mettez vos questions dans le chat On va Dès qu'on termine On pose des questions Parce que moi Après je me prends la tête Et parfois je me dis Les gens vont dire Lui il est fou Mais c'est que je regarde Plein de conférences Sur le cerveau Et le cerveau En fait il t'explique Comment ça fonctionne C'est que t'as Hémisphère droit Hémisphère gauche T'as un de tes hémisphères Comment il fonctionne C'est que de la logique Tu fais un plus un Il dit c'est deux Et c'est comme ça Et lui il fonctionne comme ça T'as une autre partie De ton cerveau Lui il digère l'information Et même les scientifiques Les neuroscientifiques Ils sont incapables de dire Comment ils traitent l'information Mais en tout cas Il la traite C'est pour ça que parfois Après on va parler d'intuition Mais c'est pour ça que parfois Quand t'es Genre dans la journée T'es pas humble Tu sais pas pourquoi T'as un truc Tu te sens pas bien En fait tu te sens pas bien Parce que ton cerveau L'autre côté Quand t'as un problème Lui il continue à chercher Les solutions Mais comme toi dans ta tête T'es plus dans ça Tu penses que t'es passé à autre chose Et après d'un coup Il te ramène Tu te souviens Et t'as la solution Et c'est ça qu'on appelle L'intuition Ou l'idée Ça connecte comme ça Et après en fait Quand tu comprends C'est que finalement En fait ta conscience Elle est archi limitée En fait par ce qui t'entoure Tu vois Par ce que t'as Comme on disait tout à l'heure Ton environnement Tes proches etc Et tout En fait plus tu vas côtoyer De nouvelles personnes Plus ta conscience Et tes connaissances Elles vont s'élargir Mais ça va rester toujours Par rapport à ce que tu connais Et ce que tu vois Et après à côté T'as un truc qui est Des choses que tu ressens Tu vois C'est un instinct Et ça c'est un truc Qu'on peut pas expliquer Tu vois Et après moi En faisant mes recherches Tu vois Je pense de plus en plus Que c'est quelque chose Qui est connecté à l'âme Tu vois Après que les gens Y croient ou non Tu vois Mais moi je reste convaincu Que c'est quelque chose Qui est connecté à l'âme Tu vois Après on peut l'appeler Avec d'autres noms différents Etc et tout Parce que ce truc d'instinct Parfois c'est quelque chose Qui surpasse ton environnement Et comme ça surpasse ton environnement Ça te permet d'aller plus loin Et ce truc là en fait Bah personne autour de toi Pourra te comprendre Parce qu'ils ont pas Cette capacité en fait Psychologique A comprendre Où est-ce que tu vas aller Et comme ils vont pas comprendre Ils vont penser que tu te trompes Et que tu fais fausse route En fait ce que t'es en train de vivre Et ce que t'es en train de créer C'est un truc qui va Beaucoup plus loin Que leur pensée Et ce qu'ils peuvent imaginer Et c'est là où parfois Ça peut être hyper compliqué Pour quelqu'un Qui a pas confiance en soi Parce qu'il va se dire Bon en vrai Si lui il y croit pas C'est que ça va pas marcher mon truc Alors qu'en fait non C'est que dans ton truc C'est un truc de visionnaire Tu vois parfois Et c'est un truc de visionnaire Donc comme les gens Ils peuvent pas encore le comprendre Mets-le en place Et à la fin Quand tu vas aller au bout de ton truc Les gens là ils vont capter Ils vont se dire Ah ouais j'avoue Je le prenais pour un ouf Mais en fait ce qu'il a fait C'est une dinguerie tu vois Moi autour de moi Quand j'ai commencé Je veux pas dire Que je suis un visionnaire Qu'autre chose Mais quand j'ai commencé J'ai grave des potes Qui comprenaient Pour eux ça allait pas marcher Genre ils y croyaient pas du tout Mais vraiment tu vois Ils me le disaient Mais comme ça tu vois Et à la fin tu vois Moi au fond de moi Je sais pas pourquoi J'étais convaincu Et du coup Je suis allé jusqu'au bout Et ça a fonctionné Et je pense que ça C'est un truc important Pour n'importe quel entrepreneur C'est instinctivement On va passer au C'est mon nouvelle interview préférée Les frérots Les frérots Je t'ai dit Depuis 3 ans Mais je comprends pas Ça fait un an on est à Paris Je sais pas pourquoi On a pas relancé Camino Club C'est incroyable frérot Non c'est incroyable ça Non c'est vrai C'est trop C'est incroyable Je sais pas quoi tu On passe aux questions du coup En vrai de vrai c'est dard Et avoir des discussions longues Avec les gens C'est dard tu vois On espère que ça a été digesté On va passer aux questions Des abonnés Les BG Ok Il y a Arden Qui a dit Avec quelle marque Il aimerait collaborer Dans le futur Ça c'est une bonne question Bah tu vois Tout comme J'ai pas de designer Genre dont je rêve Etc Pour les marques C'est un peu pareil J'aime bien les histoires Des marques Et tout Mais j'ai pas J'ai même pas un truc Où c'est un rêve Où je me dis J'ai envie de bosser avec eux Enfin Je suis hyper ouvert Je dis ça au cas où Si Tout le monde Tout le monde peut me contacter Non c'est que En vrai Chaque marque Qui est là Présente depuis très longtemps C'est une belle histoire Etc Et tout Par exemple Hermès J'aime beaucoup Par rapport à ce qu'ils font Autour des savoir-faire Etc Et tout J'aime bien Mais Mais tu vois Je me dis pas Je suis focus C'est avec eux Je veux travailler J'ai pas ce truc Vraiment pas Et Ouais non Je sais pas Du coup Est-ce que Parce que là t'as parlé D'Hermès C'est intéressant Est-ce que Le luxe ça t'intéresse Parce que justement Il y a un côté très très humain Où S'il y a une personne Qui fabrique une pièce Où il y a un savoir-faire Où il y a une transmission De savoir Où c'est extrêmement compliqué Et c'est ça En fait Le luxe Ce qui est intéressant C'est ça C'est comment En gros Après Sans rentrer dans les détails De rémunération Je trouve qu'il y a un respect Des traditions Et des savoir-faire Qui est vraiment présent Dans le luxe Et qu'on ne retrouve plus Dans des marques Où il faut vendre vite Etc Tu sais pas où c'est produit Comment c'est produit Alors que dans le luxe T'as vraiment cette recherche On te met en avant Qui a produit Comment c'était produit On a respecté aussi Qu'on donne du temps Le temps Parce que le luxe En fait Ce qui fait que c'est un produit C'est du luxe C'est qu'il y a un temps Que tu peux pas changer Pour faire une pièce Il faut deux semaines Pour la faire Et c'est fait par une personne C'est comme ça Qu'il faut la faire Donc on respecte ça Et ça c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Après à côté de ça Ce que je trouve Un peu compliqué C'est que C'est pas accessible C'est pas accessible Et surtout L'autre dinguerie Et ça qui m'énerve un peu C'est que parfois Dans le luxe On va aller produire Avec des savoir-faire Etc On va mettre en avant Ces artisans Et en fait Les marques Les gens qui travaillent Dans ces marques Ils vivent dans des conditions Genre archi Et tout Et à côté Les artisans En fait c'est eux Qui ont le savoir-faire En vrai Et eux ils ont le savoir-faire Et ils vivent dans des situations Qui sont misérables Et c'est en fait Même tout l'objet Avec Maison Château Rouge Après je sais que c'est le début Et tout Mais pour moi C'est comment j'arrive à inverser En fait c'est comment je me dis Comment j'utilise Cette façon de faire Dans le luxe Pour faire en sorte De répartir mieux Les richesses A terme Mon rêve Ce serait de pouvoir faire ça On va prendre que 5 questions Les BG Deuxième question Il y a Saumon Vert Qui a dit Est-ce que t'as des livres A conseiller Des livres Oh là là Sur plein de calepins Les réglés Non même pas Même pas en vrai J'ai même pas trop Moi c'est les documentaires Je regarde grave Des documentaires Genre je vais sur Arte Et je regarde trop de trucs Ou sinon je fais sur Le mieux c'est de faire sur Youtube C'est une meilleure technique Parce que dès que tu regardes Un documentaire Après il capte C'est quoi tes goûts Du coup il te propose Plein de trucs Qui fonctionnent Mais là comme ça J'ai même En plus Attends j'aurais dû noter ça S'ils m'avaient posé la question avant J'aurais noté tu vois Et c'est quoi Et c'est quoi J'avais lu un livre Ce qui était bien C'était L'alchimiste de Paulo Coelho Peut-être c'est un truc Trop simple Mais c'était cool Parce que c'est un mec Qui va vers sa quête Sa quête personnelle Il fait une quête personnelle Et du coup Il fait plein de voyages Et tout Et je trouve que C'est une belle métaphore En fait De la vie d'un entrepreneur Et le fait De faire confiance A son instinct D'y aller De voir Et après à la fin Il se passe des choses Mais c'est intéressant L'alchimiste pour ça Après attends En livre En conférence Bah les conférences TED Moi je regardais beaucoup A l'ancienne Arte c'est le meilleur truc Et franchement C'est de regarder les trucs Sur les civilisations Etc et tout Moi je trouve ça Archi enrichissant En termes de Parce qu'en fait Quand tu regardes Comment ils vivaient ces gens Etc et tout Moi je trouve C'est les meilleures leçons de vie En fait Tu comprends beaucoup de choses Parce que dans la façon de faire Bah forcément Souvent en fait Dans les civilisations Qui étaient avant nous Bah leur façon En fait Ils respectaient beaucoup L'environnement Ce qu'il y avait autour Etc et tout Et donc moi ça Ça m'intéresse beaucoup Donc je lis beaucoup ça Et après Moi tu partages Moi vu que je regarde pas M'un test sur Instagram A chaque fois tu regardes Un documentaire Ouais je mets Parce que ça me fait apprendre Des trucs de fou Et du coup je partage tout de suite Parce que j'ai envie Que les gens Ils le regardent Parce que ça m'apporte trop Tu vois Et surtout Il faut être hyper curieux Il faut regarder de tout Au début par exemple Moi j'avais lu un livre C'était Guy Kawasaki Ça s'appelait L'art de l'enchantement Genre ça Si j'étais encore à l'école Et tout Dans le truc Start Impression Mais c'était assez intéressant Même si c'est pas ce que je voulais faire Mais lui il t'apprenait en gros Comment Apple est devenu Apple Tu vois avec le marketing Etc et tout C'est un peu de la manipulation Ce qu'il faisait Mais c'est intéressant de lire Pour comprendre en fait Ce qui nous entoure Ça j'aimais bien Tu vois donc j'avais lu ça Après Là en ce moment Je lis un livre Qui s'appelle De l'âme C'est François Hacheng C'est un ancien C'est un académicien Qui est d'origine chinoise Et qui est aussi poète Et c'est hyper intéressant Il parle beaucoup de l'âme Etc et tout Et ça c'est archi intéressant à lire Après les magazines J'aime bien le magazine Monocle Ça je trouve c'est hyper intéressant Parce que Monocle C'est un magazine qui est anglais Mais qui fait un peu C'est un peu comme si c'était Un truc un peu 360 Où il parle de politique Il parle de food Il parle d'actualité De mode etc et tout De géopolitique aussi Mais dans plein de pays différents Et c'est archi cool Et c'est en plus Pour des jeunes Tu vois c'est facile à lire En plus moi je suis même pas Très fort en anglais Mais je comprends et tout Et ça c'est assez cool Comme magazine à regarder aussi On va vous mettre les liens Dans le chat Les BG Il y a Vince Il y a Vince Shoutout Et Vince Mon BG Qui demande Si t'avais un conseil Si t'avais un conseil A donner à quelqu'un Qui entreprend un projet Qu'est-ce qui est le plus important C'est être Je pense que c'est l'authenticité Être intègre Tu vois Comme on a dit depuis tout à l'heure C'est le fait d'être aligné Si t'es cohérent Dans ce que tu fais A la fin Ça peut Ça peut que marcher Tu vois Ou même si ça marche pas Au moins t'as pas de regrets Parce que tu t'es pas travesti Ou quoi que ce soit Pour plaire à quelqu'un Ou quoi que ce soit C'est d'aller au fond Au bout de ton idée Et aussi Ne pas attendre que ton produit Soit fini Même si t'as pas tout Bah commence Il faut commencer Et après petit à petit En fait tu construis ton truc Et on a plein en fait Qui à la fin Ils font rien Parce qu'ils pensent Qu'il faut faire études de marché Business plan Il faut faire trop d'étapes Même faire un prêt Demander je sais pas quoi Et tout Et à la fin tu fais plus rien Surtout quand tu viens d'un milieu Où il n'y a pas d'entrepreneur Où tu sais que tu peux pas En fait tes parents Ils vont pas te donner des sous Pour pouvoir lancer ton truc Etc Et tout Bah à la fin tu fais plus rien Parce que tu dis Bah en fait c'est impossible pour moi Et si tu te poses pas les questions Et que tu commences Avec déjà ce qui t'as autour de toi Et ce qui t'entoure Bah tu commences Et en fait petit à petit Après ça va arriver Donc ça c'est le plus important Et aujourd'hui après Avec le contexte actuel Moi je pense c'est Faire un truc qui a du sens Ça c'est hyper important aussi Enfin en tout cas Trouver un truc qui a du sens Parce que Comme on le disait à titre personnel Je pense que Humainement Pour n'importe qui C'est hyper important D'avoir du sens dans ce qu'on fait Et si tu fais quelque chose Qui a pas de sens Il y a un moment Où ça va t'exploser à la figure Et ça va te faire mal Tu vois Quand tu Bah tu le vois Tous ceux qui font des burn-out Etc Et tout C'est des gens ils vont tap Des fois ça a même pas de sens Ce qu'ils font Ils y vont tous les matins Ils le font Ils rentrent chez eux Ils font Ils rentrent chez eux Le jour il arrive une dinguerie au taf Ils pètent un plomb Tu vois directement Et donc ça je pense C'est important d'avoir du sens Après le sens C'est chacun Par rapport à lui Il voit ce que c'est Avoir du sens Et il y a des fois On crée du sens Au milieu d'un projet aussi Aussi ouais Faut pas Je sais qu'il y a pas Mille Enfin Il y a pas une seule règle Et c'est pour tout le monde pareil Mais je sais que C'est pas Il y a des fois Tu peux juste aimer faire quelque chose Et un jour tu te rends compte Que c'est Ce que t'es censé faire Tu vois C'est ce pourquoi T'es peut-être Présent ici Entre guillemets Et faut pas Faut pas forcément Intellectualiser Ou complexifier Cette histoire de Ouais Pour avoir un projet Ils font obligatoirement Genre avoir du sens Il y a des fois Faut juste des fois Faire ce que Comme tu dis Ton instinct Tu vois Ce que t'as envie de faire Ce que tu ressens Qui est bien déjà pour toi Et après pour les autres Et ça se trouve Tu vas prendre du recul sur toi Tu vas prendre du recul sur tout Qui tu es Et tu vas te rendre compte Qu'en fait ouais Ce qu'il y a du sens C'est ça Donc peut-être que je vais changer mon projet Peut-être que je vais développer mon projet différemment Exactement Et ça Faut pas avoir peur aussi De changer Et le truc dont tu parles Et qui est archi important Et intéressant C'est quand tu dis Par rapport au sens C'est de s'écouter Et d'être passionné Tu vois En fait Je pense que n'importe quel petit Enfin quand t'es petit T'es toujours passionné Et t'as des facilités dans un truc Et moi je pense Après je sais pas Et je pense que l'école Ne le fait pas assez Mais je pense qu'il faut Pousser les petits dans ce truc là Parce qu'en fait Quand t'es à l'aise dans un truc A la fin c'est même plus un métier C'est plus un métier que tu fais C'est que t'es En plus comme t'es à l'aise dedans Mais en fait t'as des facilités Du coup t'es plus fort Et comme t'es plus fort Bah si tu Surtout si t'as ton entreprise dans ça Bah à la fin en fait Ça peut que marcher Parce que Parce que toi tu le fais Et t'as du plaisir à le faire Et tu vas te renseigner Tu vas apprendre Donc tu vas te perfectionner Etc et tout Sans avoir l'impression de travailler Tu vas lire des bouquins Tu vas faire ci et ça Et du coup Si t'as des passions Ou quelque chose comme ça Si t'arrives à les réunir Pour en faire ton activité Bah ça c'est encore le mieux C'est d'art Non gros c'est d'art C'est d'art Non parce que Non Tu sais pourquoi C'est d'art ce qu'on fait La vérité Des fois tu vois Quand tu parles avec les gens Tu prends un temps Pour processer l'information Et des fois Faut pas répondre En gros des fois Genre tu processes l'info Et t'absorbes l'info Et c'est d'art Et vas-y tu vois Tu regardes sur quoi Tu peux l'appliquer Il y a une question Qui est grave intéressante De KM Ok Je sais pas si on va pouvoir répondre Mais il demande Ou elle demande Lorsqu'une personne Ne sait pas ce qu'elle veut faire Est-ce qu'il vaut mieux Qu'elle poursuive ses études Malgré tout Ou qu'elle prenne des risques Pour mieux comprendre Ses envies futures Alors Bah moi Là je peux parler que A titre perso Moi j'ai fait J'ai poursuivi les études Parce que Comme je savais pas Ce que je faisais Donc je poursuivais les études Jusqu'au moment où J'ai fait Où il y a eu cette opportunité Où j'ai rencontré le truc Qui m'a fait réaliser Ce que je voulais faire Mais je pense que le mieux C'est ça De toute façon après Parce que ça c'est un bagage Enfin c'est une sécurité Donc le mieux C'est de sécuriser Donc continuer les études En vrai c'est le truc le mieux Même pour trouver un taf En attendant Parce que si tu prends des risques Après je sais pas C'est quel risque Moi je veux pas Penser de responsabilité Moi j'ai fait Carrément l'inverse Ah ouais Non mais en fait Y'a même pas de règles Pour moi y'a pas de règles Ouais y'a pas de règles En vrai C'est juste Faut juger ce que tu peux faire De faux En vrai de vrai Et ça aussi C'est un truc qui est trop important Parce que Et un des pièges aussi C'est de penser qu'il y a des règles Ouais ouais Tu vois Penser que le monde Il est fait Ouais ça aussi c'est un truc de faux Ou de penser qu'il y a qu'un seul chemin T'as vu en vrai Et ça aussi Y'a plusieurs vérités Tu vois ça c'est un truc Même moi Perso j'ai eu du mal A comprendre ça Mais en fait T'as plein de vérités Tu vois on vit dans un monde Où c'est pas binaire C'est pas noir et blanc C'est qu'il y a plein 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 de vérités Et en fait On peut être plusieurs A voir la vérité C'est pas genre une seule vérité Qui est la bonne Donc c'est ça C'est comme Faut sentir les choses Donc faire du yoga D'abord Non je rigole Non 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 Mais c'est sentir Par rapport à soi même Et par rapport à son entourage Qu'est-ce que c'est le mieux Si par exemple Continuer l'école C'est le truc qui est le mieux Parce que sinon Ca va créer des problèmes Autour de soi et tout Faut faire ça Si la personne Elle peut tenter Faire des choses et tout Qu'elle le fasse Et aujourd'hui en plus On a les réseaux sociaux etc Tu peux faire même les deux En même temps Bien sûr De ouf Et pour répondre à la question Du coup Y'a aussi ce côté Il faut S'il n'y a plus Qu'à continuer les études Et du coup sécuriser C'est bien Il faut aussi que Il faut réussir à Ouais bah On en a parlé plusieurs fois Depuis tout à l'heure Mais réussir à A se connaître soi-même De plus en plus De fou Parce qu'en vrai Moi je parle encore Un petit personnel Mais on se découvre Tous les ans Tous les jours Et c'est un travail sur soi Et du coup Découvrir ce que t'aimes Qui t'es vraiment Au quotidien Ça peut paraître Ouais yoga Et faire tchep Mais en vrai Vivre en société Avec des potes etc Ou rencontrer une nouvelle personne Ou avoir de nouvelles expériences Ca te fait changer tous les jours Et du coup Hein ? Ouais non Et ça te fait Bah ça te fait évoluer Ouais je suis d'accord Et du coup t'as une nouvelle perspective Et tu vas potentiellement Peut-être trouver ta voie A fond c'est clair C'est ouf J'avoue que après Les questions Elles se ressemblent un peu Les questions se ressemblent un peu Euh Je peux poser une question On a pas parlé de sa nouvelle collection Est-ce que peut-être Tu peux en parler peut-être un peu Parce qu'on en a pas parlé Du tout du tout On en a pas parlé Du tout du tout Du tout Mais les gens m'ont dit que J'ai entendu dans la rue Dire que c'était la question Que c'était le mieux vendu Bah c'est ça Ouais c'est vrai L'histoire de Maison Château Rouge C'est clair Non et après Bon forcément on a Bah après La collab et Jordan et tout Forcément on a Bon ça a grossi aussi Mais à côté c'est aussi A titre personnel Parce qu'il y a le confinement Entre temps Donc on a En gros il y a le confinement Et quand il y a le confinement Moi j'ai fait une pause Donc j'ai fermé le site internet On a arrêté de communiquer Sur Instagram etc Et tout Et on s'est posé la question De En vrai Qu'est-ce qu'on doit faire Et c'est pour ça Tout à l'heure je parlais Des marques Qui ont décidé de communiquer Et tout Moi j'étais convaincu Que c'était pas ça Qu'on devait faire nous Mais ce qu'on devait faire nous C'était de se recentrer Et savoir vraiment Pourquoi on a fait Maison Château Qu'est-ce qu'on voulait faire Et en fait On a fait une grosse bascule C'est qu'on a une partie De la prod Au début tout était fait à Paris Et là en fait On a une partie de la prod Qui était faite à Paris Et sinon après le reste C'est qu'on a fait production Au Sénégal Au Mali Tissus en Côte d'Ivoire Et après pour le Molton On était au Portugal Parce que c'est là Où on avait le meilleur Molton Sérigraphie dans le quartier Et en fait On a repensé comme ça Parce que moi C'est ce que j'ai toujours voulu faire Donc là je me suis dit Ok Qu'est-ce que ça doit être Maison Château Donc je me suis concentré Sur ça à fond Genre tout a été géré Par Whatsapp Genre j'avoue C'est un truc d'eau J'ai encore les notes vocales C'était grave Le jour de la concerté De la collection Peut-être que tout le monde N'a pas vu Mais le jour de la concerté De la collection Il a partagé grave Je pense des moments Ou des steps De la création de la collection Les Whatsapps Les vocaux Avec les personnes Qui travaillaient Que ce soit au Sénégal Ou en Portugal Et ça j'ai trouvé ça incroyable Et peut-être que t'aurais dû Peut-être pousser le truc Et peut-être en faire un documentaire Parce qu'en vrai Moi ça m'a mis des Par exemple On a travaillé avec un artisan au Mali Qui s'appelle Modibo Qui s'appelle Modibo Qui fait la teinture Et moi ça m'a mis une gifle Tu vois Parce que Le mec avant de commencer le travail Il m'a fait Il m'a demandé en fait Si je peux lui faire des bénédictions Pour qu'il fasse un bon travail Et en vrai C'est la première fois de ma vie Je vois ça Genre ça m'a Ça m'a tellement touché Parce que je me suis dit En fait c'est Du coup ça devient Genre c'est Le travail c'est quelque chose Qui est sacré Tu vois Quand on parlait de ça Pour le luxe tout à l'heure C'est que lui Il était pas en mode Ouais vas-y Je vais gagner du bif Je fais pour lui C'est qu'il m'a dit Est-ce que tu peux me faire des bénédictions Je te demande des bénédictions Pour que je te fasse un bon Un bon boulot Et là je me suis dit Ok Et après quand J'ai eu les premiers échantillons Qu'on lui a dit Qu'on était content Qu'on aimait bien Il me refait un truc En me disant Ouais en fait Il était même dans sa façon de parler Tu sentais le sourire Où il disait en fait Il aime plus Genre entendre qu'il a fait un bon travail Que l'argent Et c'est toutes ces choses là Où je me dis Mais en fait C'est ça qui est important Et même à la fin Parce que finalement On a un truc Qui nous pourrit un peu Tout c'est cette course aux richesses Gagner de l'argent Mais en vrai Est-ce que c'est pas ça Le plus important Dans nos vies C'est rencontrer tout Moi quand je vous vois ici Moi ça me fait grave kiffer Quand je vous vois entre potes Parce que Ce que je réalise C'est que pour vous La plus grosse richesse Je pense C'est humain Qu'est-ce que vous avez réussi à créer Humainement Et même quand je vois Franchement Il y a plein de Il y a des jeunes Qui suivent Camino Et qui viennent ensuite à la boutique Et quand je les entends parler Moi je vous entends Parce qu'en fait Vous avez Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais du coup Il y a des gens Qui parlent comme vous maintenant Et ça c'est un truc de ouf Et quand il y a un mec Qui vient Il parle comme ça Je sais qu'il vient Parce qu'il suit Camino Et quand je lui parle Systématiquement c'est ça Et du coup Je pense que T'as ce truc qui est humain Avant tout Que vous avez créé Et qui est le plus fort Et c'est pour ça que ça marche Aussi tu vois Et du coup je me dis Mais en fait Nous on se prend la tête À aller courir Pour chercher de l'argent Alors qu'en fait Ce qui est plus important C'est de créer ce truc là Après si tu le crées que ça Et à la fin Ça peut que marcher Tu vois Tu vas peut-être gagner Un million Ou cent millions Etc Mais à la fin Tu vas avoir assez Et humainement Ce que tu vas gagner Bah c'est plus fort que tout Tu vois Et tu vas être tranquille Je suis un peu proche Arrivée Gros c'est trop d'art Ce que t'as dit Ok C'est trop bien Les BG Si on continue Le live Va durer Ouais on va Faut qu'en Cent heures J'ai vu un mec Qui a posé une question C'est trop important Je pense parce que C'est une question Qu'on a pas abordée du tout Ouais Il y a Yusri Résouk sur le live Qui a demandé Comment t'as appris à dessiner Et moi du coup Je lui ai demandé Est-ce que tu sais dessiner C'est grave une bonne question En vrai t'as vu Moi quand j'étais petit Et c'est pour ça Je parle de la passion Tout à l'heure Quand j'étais petit Je kiffais dessiner Genre Chez moi Carrément C'est moi Je faisais les dessins D'art plastique Pour mes frères et soeurs A l'école Et ils faisaient semblant De faire des trucs à l'école Et après Après ils rentraient Moi je leur faisais les dessins Et ils ramenaient Ils avaient les bonnes notes Tu vois Et moi je kiffais d'eau Et tellement j'étais un ouf De dessin Genre J'avais pas de papier calque Chez Wem C'est une dinguerie Je prenais des papiers Tu vois avec les carreaux Je mettais de l'huile Et je les faisais sécher Dans le jardin Et je les reprenais Et je dessinais Mon le monde Il s'est retourné Il l'a fait C'est possible ça J'ai jamais pensé à ça Et pourtant je pensais A des trucs bizarres C'est incroyable Et tellement c'était n'importe quoi J'ai encore des livres Parce qu'on avait Des encyclopédies Chez Wem Et je faisais quoi Et je dessinais Et t'as des taches d'huile dessus Sur des pages Parce que c'est moi Je redessinais des trucs Et ce qui fait Que j'aimais bien dessiner Après j'ai jamais perfectionné Parce que j'ai jamais pensé Que c'était possible Donc j'ai quand même Tu vois je sais faire des choses Après je suis pas hyper hyper fort Mais je sais faire des choses Et en revenant de ça Ça me fait penser à une autre anecdote C'est que nous Mon daron Par exemple Le week-end Mon daron il sortait Nous il voulait pas qu'on sorte Rapidement Et tu sais il faisait quoi On avait tout l'univers C'était des encyclopédies Toutes les familles J'ai ma grand-mère J'ai ma grand-mère C'était incroyable ça Il y a un mec Qui faisait du porte-à-porte Il était très chaud Parce qu'il faisait vendre à tout le monde Tu sais comme on avait pas d'ordinateur Et tout Il disait ouais pour l'école C'est important Ça aide bien pour les enfants Et tout Donc on avait acheté ça Et mon daron il faisait quoi Quand il partait Genre le week-end Et toi avec Madaron Il prenait Il nous donnait Genre chacun avait son volume De tout l'univers Et on devait recopier Genre on devait copier Et celui Et quand mon daron il venait Celui qui avait la plus belle écriture Il disait ouais toi c'est bien Tu sais il lisait même Parce qu'en vrai Bon il avait un peu de difficulté quoi Mais quand t'avais une belle écriture Il disait ouais toi c'est bien Et du coup on copiait comme ça Genre n'importe C'était n'importe quoi Mais c'est ouf C'est ouf Moi j'avais les encyclopédies C'était des bordes Ah là là Mais sinon pour le dessin Après ça s'apprend Et en vrai de vrai Si tu sais pas dessiner Même pour moi quand j'ai commencé Ça c'est un conseil que je donne Pour n'importe qui Si tu veux faire une marque Et que tu sais pas comment faire Même n'investis même pas Dans un patronage Ou quoi que ce soit Achète de l'huile Et tu prends une feuille Non c'est pas le truc Le plus simple en vrai Et ça va te faire économiser d'eau Et moi c'est ce que j'ai fait C'est qu'en vrai J'arrivais pas à avoir La bonne coupe de mon vêtement Je suis allé en fripe Et j'ai cherché un modèle Qui ressemblait en fait Aux vêtements que je voulais faire Tu vois Et même si c'était une base seulement J'ai pris ça Et après j'ai fait des croquis En disant je vais modifier ça 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 J'ai ramené mon tissu Et je suis allé voir un mec Qui a un couturé Et puis il a refait Et ça a marché tu vois Et ça te fait gagner énormément de temps T'as pas de frais de développement Tu sais des fois tu vas faire des demandes Pour faire un patronage Pour faire ci ça Ça coûte grave cher Alors que là t'achètes ta pièce Ou même tu vas je sais pas Chez un gros distributeur Ou autre T'achètes une pièce Et après tu fais tes modifications De toute façon ils font la même chose Ils font la même chose En vrai c'est une méthode de travail Qui est un peu commune Dans la mode De fou en plus Donc ça Parce qu'il y a plein de gens Qui viennent me voir Et qui me demandent Et ils pensent pas à ça directement Et enfin c'est ce qui Je pense c'est vraiment Le truc le plus simple Pour commencer Ok Où est-ce qu'on peut suivre mon BG J'ai que Instagram Il n'est pas que t'avais Twitter Au tout début j'avais Mais j'enlevais Parce que J'allais trop Je faisais que de rigoler Là-bas et tout Et en vrai J'enlevais très tôt tu vois T'as vu les squats d'Amine C'est bizarre C'est un tweet que t'as pas vu Bah j'ai pas vu Non j'étais à l'époque C'était en 2000 Combien ? Je sais même plus C'était au début C'était au tout début Parce que c'était très fermé Et après j'ai arrêté Parce qu'en vrai C'était pas une histoire Donc juste sur Instagram Et LinkedIn J'utilise pas Facebook J'utilise très très peu Mais Insta c'est cool Tu aimerais voir qui A ta place ? Waouh Ça c'est des questions dures Qui j'aimerais voir A ma place ? Tu me poses des questions Parce que j'ai pas envie De dire un non Après les gens disent Ouais Tu peux nous dire après Non mais Non mais après je dirais Tu vois Gloire ou Idriss Ça peut être cool Parce que je trouve ça hyper intéressant aussi Leur vision des choses et tout C'est archi intéressant Donc ce serait cool De les entendre Ah sinon j'ai un autre Alors J'ai un pote aussi Il s'appelle Baldé Il a Enfin il s'appelle Abdoulaye Il a Il a Un projet Donc c'est Gary Mahoudi Donc il a un label aussi Il s'occupe d'artistes Et c'est un mec Franchement C'est un des mecs Qui m'inspire le plus Tu vois Par rapport à son parcours D'où il vient Et ce qu'il fait aujourd'hui Il a Tu vois il a eu mille vies Et Et aujourd'hui tu vois Il fait des choses Où l'art par exemple Ça lui parlait pas du tout Il a grandi à la goutte d'or Etc et tout Et il est parti dedans Et il le fait Il a fait une expo pour le Wu-Tang Etc et tout Et c'est un mec Un bosseur J'ai jamais vu ça de ma vie tu vois Et lui pour le coup Je pense que c'est un mec Enfin C'est trop intéressant C'est vraiment intéressant Parce qu'il a pas un parcours comme nous Et c'est vraiment quelqu'un d'inspirant Donc C'est Gary Mahoudi Ok Je sais pas pourquoi son nom Il me dit un truc Tu m'as déjà parlé Peut-être on en a déjà parlé Peut-être ouais Ok Vas-y les BG Vas-y les BG C'était Premier épisode Du retour du Camino Club On se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour peut-être Un peut-être deux épisodes On sait jamais Ah oui Et Et en attendant Les BG Prenez soin de vous Et là C'est Gary Mahoudi Et Gringo Attendez Attendez Pardon C'est Gary Mahoudi Et Gringo Production Gringo C'est tout ce qu'il fait Autour de l'art Et Gary Mahoudi C'est autour de la musique Donc J'ai mis les deux là On va mettre les infos dans le chat Merci pour tous les BG Il y avait tout le monde Comme d'habitude Il y a Monroe Linda Mike Tom Chasseur Kiway au fond LCZ Avec sa coupe de BG Et Youssouf Merci BG Pour le premier épisode Merci On se dit à bientôt J'espère que La qualité audio Ça allait La qualité vidéo Ça allait On se voit bientôt Que ce mot rentre en France Ça suffit mon ref Qu'est ce mot il arrive Il enche moi A bientôt les BG A bientôt Ciao Oh j'ai trop envie d'aller la toilette par contre Ok mais j'ai envie d'aller pisser J'ai envie d'aller pisser Voilà